hello à tous pourquoi je suis sur le côté comme ça je peux même plus dans le cadre c'est quoi ça oula pas du tout la bonne caméra ça c'est la caméra soussous ça c'est la soussou cam mieux voilà ah je sais pas si tu vois pas marqué king goland là ça me dégoûte ici c'est trop près j'ai mis là mais je pense que ouais je pense que dans le choix et ouais c'est pas mal c'est une bonne chose aurélien il dit et je pense c'est bien pour commencer laura débrief speech only en une phrase s'il te plaît attention à ce que tu vas dire quand même une phrase c'est rigolo je suis un peu déçu t'as vu alligator annoncer une maison hantée s'appelle l'usine bah c'est le parc non je tiens à préciser que c'est le cadre c'est normal le cadre ne peut avoir qu'un papa c'est moi personne d'autre non c'est ma petite chaîne donc il ya une garde partagée avec il ya un peu de concurrence ressort de taron quand même c'est que moi je suis assez tranquille quand même merci alors on a alex blé bléger bléger qui s'est abonné niveau 1 merci beaucoup ainsi que gaëtan d'hidercorn fidèle au poste sept mois de suite ça va très bien et toi mon cher gaëtan je peux pas joindre le live mais je te passe le bonjour et ben bonjour à toi c'est gentil est passé en tout cas si tu peux pas je hop je trouve que la qualité de la caméra ou au cas mais vous qui est un beau merci alex d'avoir offert un abonnement niveau 1 en plus à réversion quelqu'un de fil à deux postes si toujours merci beaucoup ce qui tient les meilleurs costeurs du monde exactement j'ai dû au delà oh waouh juste pour faire une bise bisou à toi mon cher de dieu de lise votre merci de passer ouais est en vrai qu'est ce que je voulais dire je sais plus je trouve que la caméra une qualité de ouf peut-être la lumière qu'elle a qui est mieux peut-être bon je sais que tu as kiffé la zone pirate à kingo je m'attendais pas à ça la zone pirate elle était beaucoup plus longue que ce que je pensais beaucoup plus entertainment est ce que ça veut rien dire beaucoup plus de d'entertainment dedans pas monotone si on peut se blesser dedans c'est que c'est que c'est bien non alors je vous rassure c'est parce que jérôme a fait l'attraction avec nous et a poussé c'est dit soit va dans l'eau ça se prend le mur mais elle s'est prédit le mur merci veytox d'avoir pris un bon niveau 1 merci infiniment c'est très cool alors pas fait de live depuis un petit moment parce que beaucoup de travail on bouge beaucoup enfin on fait quelques parcs et au plus beaucoup de travail dracir tout comme mon idole the dude je vais passer une tête aux temps de vous saluer et je go au bar mon tellement excuse ça va tu as le droit tu es exempté parce que on t'a vu il y a pas longtemps et parce que tu vas au bar ça va et toi marion et qu'on voit dans pas longtemps moi j'en ai marre là trop que j'essaie comment ça marion je trouve que la caméra est une très bonne qualité marion va faire le star player avec moi trop bien moi j'aimerais bien faire de nuit il faut qu'on fasse de nuit je te rappelle c'est le but de faire de nuit bah ouais ouais premier live pour ma part petit sob mais là la nuit va tomber très vite pour te remercier de tes super vidéo merci à toi et trop cool de l'être passé et trop cool de faire un seul dans ma tente tu es tu es tu es l'abonné tu tu es même pas un abonné parfait tu es un abonné plus que parfait c'est incroyable merci beaucoup vous avez passé une bonne journée ma foi très bien nuit très courte parce que j'ai fini la vidéo à cinq quatre heures et nuit du mat fatigué aujourd'hui j'ai travaillé toi tu as travaillé aussi j'ai travaillé très tôt et il ya encore dix minutes du dormais marion de toute façon tu vas créer quoi qu'il arrive elle va crier aussi donc ça fera ouais 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 tu es retourné à l'aquascope depuis la visite non mais j'ai pas été encore à l'aquascope à part en chantier on n'a pas d'accord ces demandes sont très belles aussi oui les nouvelles chasse volante de kingo magnifique très 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 belle parce que elles ont été remplacées c'est chasse volante familial je dis pas en vidéo ça mais enfin j'ai parlé avec eux ils m'ont dit ouais on aurait pu mettre des chasse volante comme à astérix elles sont assez rapides elles montent assez haut et tout à l'heure là c'est plus petit donc c'est plus familial ça tourne pas énormément vite parce que dans l'espace qu'ils avaient ils pouvaient pas mettre une grosse tout simplement mais ça fait totalement taf et bon ça reste des chasse volante donc dans le principe qu'elle soit qu'elle monte plus ou moins haut c'est pas si dérangeant elles sont vraiment magnifique ça donne une c'est un parc a tout compris pour ça pour la kinétique pour le côté très du mouvement dans le parc eux ils ont tout compris parce que dès que tu lèves la tête tu as un truc qui se passe un petit peu comme crêpes aussi crêpes a toujours un truc qui se passe c'est plutôt pas mal donc non franchement qu'est ce qu'il y a ça je dormais il y a encore d'une tous les chaises manque de sensation dommage préféré les anciennes c'est ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit qu'à son moment c'est vrai que les anciennes parce que les anciennes et devait en fait c'était plus petit donc elle pouvait quand même tourner plus vite et surtout elle se levait pas donc fait tourner vite pour pas que les gens se prennent les pieds dans le sol c'était à l'ancien c'est une très très vieille chasse volante là c'est une nouvelle chasse volante c'est quand même mieux c'est plus durable c'est plus joli maintenant c'est vrai que ça tombe un peu moins vite ah bah trop bien en tout cas s'il a pu t'offrir une pause dans ton boulot c'est trop bien une sur sept du coup donc je sais pas te comprendre effectivement elles sont super ouais elles sont super c'est franchement je vais t'y parler d'un petit truc quand même vous avez vu l'intro de cette cette chaîne youtube cette chaîne twitch c'est une intro avec speed tuning et dedans on a la musique d'une attraction qui s'appelle wild 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 qui est une musique fait par yves ascor en société très connue bref et ben sachez que l'attraction pour laquelle a été créée la musique est en ce moment à vendre c'est le premier sujet de cette vidéo c'est louping qui nous apprend ça un jour là je porte pas suffisamment dans mon coeur même s'ils font quand même du très bon taf 80% du temps il y a 20% où ils vont des fois taper un peu sur les parcs de manière moi même sur les parcs mais de manière un peu vicieuse des fois bref je tiens à le préciser mais ça reste néanmoins un média intéressant et surtout un vrai gros média sur sur les parcs et quand même vachement fiable et donc on apprend que wild hide est à vendre à au prix de 320 mille euros ce qui est ridicule c'est un nid du marsu like s'ils le vendent c'est pour alors on n'a pas la raison on imagine parce que c'est un constructeur suisse c'est ride engineering switzerland bon c'est res bon c'est ils ont fait que quatre cinq modèles il y en a un aux états unis qui a ouvert le premier et il y en a quatre en europe bon bah là celui la ferme et va donc enfin ferme pour l'instant il est ouvert mais veut chercher à être vendu je pense que mon entretien ça coûte un rein parce que bah c'est un peu mal brûlé quand même on va pas se mentir et surtout c'est un débit négatif vous avez pas idée c'est vraiment l'enfer je veux que kingo l'achète surtout pas quoique il pourrait l'acheter en vrai pour un parc comme kingo ce serait énorme d'avoir un truc comme ça et qu'on soit objectif là et pourtant je suis pas pour dire que ils achètent ça neuf je leur dis les mecs vous avez déconné tu achètes ça à 300 mille euros honnêtement c'est bien honnêtement c'est une belle affaire tu le négocies à 300 mille tu l'installe dans ton parc c'est un truc haut ça change avec l'offre qu'ils ont c'est pas déconnant c'est déconnant quand un parc comme spirou l'achète non pas pour taper pour sur spirou c'est juste parce que ça n'a pas lieu d'être dans un parc comme ça qui a besoin d'autres choses et surtout qui a besoin de débit mais c'est pas déconnant d'un parc qui a déjà de l'offre mais au niveau débit c'est c'est ridicule est-ce que tu achètes l'attracte à la musique non là non non c'est part qui l'achète c'est que j'ai un meilleur mais du coup le parc dans la nuit ou c'est imascore c'est imascore pour la musique n'a ce qu'on a vendu la musique le parc je pense que peut il peut vendre la musique j'ai apprécié pas comment ça marche les règles dans la musique tu peux vendre les droits d'une musique je me dis que tu peux vendre les droits de la musique une question des plus étranges où la sept morts ça a un rapport avec les parcs mais pas dans le réel boîte pour le besoin d'un roman que je suis actuellement en train d'écrire et de créer l'univers autour comment vous imaginez un point d'attraction en 2060 quand l'hyper futuriste et technologie hyper avancée sont dedans moi je vois trois choses des effets toujours plus violents un plus violent visuellement plus impressionnant plus voir dans les réactions et dans les décors des attractions toujours plus fluide pour plus sensationnel toujours plus toujours plus à pointilleuse quelques sociétés contre quelques sociétés qui auraient disparu d'autres qui auraient évolué et surtout quand je dis trois choses c'est parce qu'en fait tu aurais donc les nouvelles attractions très récentes très futuriste très techno les anciennes attractions très vieille mais préservée à l'instar des costeurs en bois qu'on s'entend aujourd'hui des vieilles machines préservées entretenues parfaitement où on communique sur fait c'est une vieille attraction un peu old school avec une théma qui suit et le troisième c'est des réactions qui sont vieilles mais qui ont été remises au bout du jour donc des rmc des trucs comme ça en gros mais à la sauce costeur tu as alors tu prends un costeur qui est vieux et tu refais ne pas un circuit plus grand et c'est pour moi c'est ça après dans l'absolu pour aller plus loin je ne saurais pas dire comme ça mais plein de choses donc c'est facilement mais pour une montagne russe 30 ans c'est beaucoup aujourd'hui les montagnes sont faits pour tenir 30 40 ans j'aurai tout à petit s'il fait pour 40 ans facile normalement voire même 50 mais les anciennes machines c'est plus 20 30 ans alors on tire on tire on tire sur la corde mais c'est pas bon merci arc au verbe d'avoir pris un abonnement de niveau 1 ça va et toi comment tu vas bien avec plaisir n'hésite pas au cas fermer oui mais c'est pas à cause une tamine c'est parce que ça n'aura aucun lieu d'être là bas les empires là aurait foutu la clé sur la porte comme spirou je pense pas aux empires là ils vendent trop de trucs ils vendent trop de flat rail et tout moi spirou j'ai bon espoir pour quelqu'un un jour il y a quelqu'un de bien enfin quelqu'un de bien je sais pas si les gens sont bien ou pas mais qui arrive et qui a des bonnes idées et qui remonte le parc parce que putain un parc dans le sud de la france merde il y a moyen de faire un très très montré aujourd'hui quand on parle vous savez quand on fait des parcs on parle avec des directions de parcs externes on parle de plein de choses on découvre des choses ils nous disent un peu voilà et ils nous disent des choses du genre bah ouais mais en fait les gens qu'on rachetait c'est les gens qui essayent en fait à la base à l'origine tu avais des créateurs de spirou de parc spirou bon il y en a un c'est quelqu'un de très peu de très peu je sais pas comment le qualifier sans que ce soit limite mais de peu recommandable je dirais avec qui je me suis un peu embrouillé sans savoir un jour d'ailleurs à ce sujet là et mais ceux qu'on achetez c'est la société du c'est la société dupuis qui ne veut pas perdre la face face à face au fait que le parc qui ont même ses portes ça fait une mauvaise image pour spirou et pour l'âge donc ils ont repris le parc c'est pas des gens qui gèrent des parcs de base mais voilà ils ont repris le parc qui leur prennent tant bien que mal ils font des trucs très bien des trucs très mauvais mais ils essaient de reprendre maintenant il faut un jeté boule d'argent mais c'est un gouffre tous ceux qui me font croire que ça marche sont aux fraises et c'est tout c'est c'est un gouffre absolument énorme et donc faut juste faire en sorte de limiter le gouffre c'est tout c'est comme quand tu as une fuite trop grosse que tu peux pas la réparer tu essaies de faire en sorte de perdre le moins d'eau possible c'est un peu le principe quoi tiens quand on voit l'ibir en alb j'y suis allé la semaine dernière maoka était fermée maoka a fermé deux trois jours on sait pas pourquoi mais c'était après une tempête on m'a dit au début certains m'ont dit c'est à cause de la tempête je n'ai pas la raison du truc je n'ai pas demandé donc je sais pas pourquoi mais je sais pas si c'est un rapport ou pas en tout cas la com a prévenu tout de suite mais ça rouvert direct et plus de problèmes quoi mais il peut se permettre vu tout le pan qu'il a eu et qu'il est plus fiable que 80% des costeurs qui tournent intamino ou non intamino à ce moment là j'ai la chance d'aller à faire de jumbo jet ou ça tu as fait un jumbo jet ou vous savez qu'il ya un jumbo jet qui pourrit dans ses dans son dans les arrières du parc oui no land ils ont aussi un jet star qui pourrit au fond du parc mais tu comprends ça coûte cher de le refaire pas avant le de le fait quelque chose mais laisse pas pourrir de schwartz koff chez toi quoi s'il te plaît j'irai à win hollande quand ces machines là seront pas je dis ça je vais y aller je pense parce que ils vont ouvrir un petit vecoma très intéressant d'ailleurs mais dégagez moi c'est dégagez moi c'est costeur vendez les quoi les roues avant de la jeep des trains de ma bouquin a été retiré ouais bon ça ça doit être juste parce que ça doit se décrocher quoi on part ce que je l'ai fait du coup peut-être je l'ai fait l'an dernier voltron qui restent tiens à cause des vibrations c'est triste ah bah tant pis je vais te dire vrai du coup il a à vendre voilà moins de six ans après cette ouverture donc je pense que je sais pas pourquoi en fait on n'a pas de on n'a pas la raison mais bon je pense que niveau débit et niveau entretien c'est un enfer et pour un petit parc c'est une hérésie d'avoir ça et pour un gros parc aussi ce qui n'a pas le bon débat j'ai fait ça toi j'ai fait un dernier c'est terrifiant pourquoi c'est terrifiant c'est au gros du roi là où tu étais 54 t4 mais si on va dans le sud on fait ça par contre non non on le fait mais j'ai le crédit je veux faire le jumbo jet j'ai le crédit avant etienne c'est beau non c'était terrifiant pourquoi c'est terrifiant bah c'était terrifiant je sais pas il n'y a pas de raison je sais plus je me rappelle plus trop mais j'en garde un souvenir terrifiant pas en mode j'ai peur non mais j'étais en mode en mode moi dans ma tête ça faisait peur quoi je comprends quoi c'est ça mais c'est là où je travaille pendant trois ans voilà pas pas dans l'attraction mais camping à côté d'accord du coup j'avais souvent à cette fête foraine vraiment elle était à une minute à pied du camping quoi c'est trop ouais maoka se situe où dans son top coaster haut dans le top 10 je crois j'ai beaucoup aimé maoka non marion tout à t ce n'est pas terrifiant non spi chenny n'est pas terrifiante ça fait un peu peur dans les cauchemars il n'en soit et tu critiques pas spi chenny non c'est qu'il n'y a pas spi chenny fois la critique je n'y ai pas critiqué top 3 je regarde en ce moment de compagnie bon ça me saoule il est où maoka 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 il est 114e mondiale maoka ce qui est très très bien pour un petit peu ça comme ça en premier n'étaline ouais on a une vibration partout par contre ça ah bah parce que ça livre en maoka non tu sais c'est pas absolument gênant pas en first bonjour à tous ceux qui arrivent je me demande si un jour ils vont raser ce chenny si la rase est fini dans notre jardin il y en a quand même ils sont regardés je suis sûr captain coaster il y en a quand même ils ont choisi de mer c'est pas cela mais ils sont un peu de la gueule du monde quand même les deux l'un ils ont le même message exactement c'est la même personne donc j'imagine qu'ils aient mis les deux en même temps mais ils veulent faire mon soit saccager des coasters soit faire monter son match mais il y a cinq étoiles donc ça va non c'est quatre mais même pas d'améliorer les cinq si tu veux faire monter ce pas bien non non mais c'est sérieusement premier degré à l'aspect tionnier à finir dans le jardin le jour où kingo on veut plus ah oui c'est sûr ou alors dans le musée kingo s'il faut un musée c'est marrant parce que tu vois il y a des gens qui sont un peu déçus s'attendent un truc très sensationnel je peux comprendre mais moi je crois que les familiales plus plus tu vois c'est du fin pour moi c'est un peu comme you can quad c'est au dessus du concours en termes de sensations et you can quad déjà je considère pas comme une familiale pour moi enfin tu prends un blue fire maoka est plus sensationnel qu'un blue fire donc à partir de là blue fire c'est assez du familial mais vu qu'il ya un looping et qu'il est montre on dit c'est pas un familial plus que silver star plus que silver star ça c'est pas compliqué donc c'est pour ça que je suis un peu je suis d'accord pour dire que c'est familial parce qu'en plus une tamine dit que c'est familial dans ces cas là faut revoir beaucoup beaucoup de costeurs en termes de m mon cas sur le plus plus c'est devant alpina et silver star je suis assez d'accord mais pour moi c'est familial plus plus alors et tu as le pied je considère pas comme un familial et je considère jamais comme un familial pour moi pour moi au cas tu peux pas si t'es si t'es dans la famille mouton enfin je sais pas pour moi un costeur familial un vrai costeur familial je peux emmener quelqu'un de ma famille qui a peur des costeurs qui est pas du tout enfin qui est pas non plus maoka je me perds et je vais pas dedans quoi après ça veut dire que je veux pas enfin je veux pas dire que je dis que c'est un costeur ultra sensationnel non plus faut pas voilà après nous l'a fait des conditions très particulières aussi c'est pour ça qu'il est aussi haut et qu'on aime autant c'est évident mais oui mais pour moi en fait maoka son vrai avantage c'est que c'est l'un des c'est familial mais pour une personne déjà plus guéri voilà pour nous c'est familial plus je comprends meilleur qu'osiris au cas moi je préfère maoka osiris mais après là pour le coup c'est un choix perso moi mon film était pas pareil en fait ouais c'est différent en fait là on est sûrement sur une catégorie de costeurs très différente quoi familial c'est dans le temps que tu puisses emmener ta mamie dedans peut-être pas ta grand-mère mais enfin c'est pas qu'elle achète ta grand-mère mais ouais en fait dans l'idée c'est ça avant la grand-mère je n'ai pas dedans c'est sûr mais moi elle est plus là c'est horrible mais non elle rigole de là haut ouais silver star ça fait peur mais ça fait juste peur avant de monter dedans osiris est top 2 sur captain coaster maoka va peut-être passer devant tu verras bien c'est pas mystique mais pas timbre moi ce que j'aime bien en fait aujourd'hui c'est la variété des costeurs tu prends un maoka tu prends un zadra tu prends tout attis tu prends un mystique et un voltron tu n'as aucun rapport entre eux dire que voltron le comparer à tout attis c'est impossible on pourrait dire ce qu'on veut et propulser tout le monde c'est impossible tu compares à maoka impossible tu compare un rmc impossible donc là en fait c'est au choix de chacun c'est vraiment le truc de bas quoi est ce que tu préfères est ce que les moindres sensations vont te faire chier ou pas est ce que voilà parce que maoka en dit à des vibrations c'est vrai mais ces vibrations acceptables c'est très bizarre à dire parce que techniquement elles sont là mais elles sont alors certaines personnes va être vraiment très accommodée par ça et là à ce moment là bon tu peux rien faire mais j'avoue que moi qui suis accommodée par les vibrations de base celle là tu déconnes un peu le dos c'est tranquille maintenant c'est pas on est pas sur les vibrations de maoka de voltron ou de hyperion ça tu verras ça pleinement je pense que faire fantaisons comme prochain parc c'est un très beau prochain parc et oui d'ailleurs faut qu'on dise aux gens qu'on est déplacé le voyage concours airtime enfin un mot d'eau ça disait vraiment n'importe quoi dans le chat avant le chat le chat je parle de ma mère oui il y en a des trucs à vous dire attend ils sont les mots d'eau ce que je vois les mots d'eau même même lui même pas tu n'as même plus mots de airtime froide non mais il apparaît pas la rien attend moi je suis plus modo il apparaît pas là où il est inactif alors que actif salue mon airtime ouais genre fly par exemple et tout mais tu vas prendre sur des maoka ou des fly je comprends qu'une discorde surtout sur fly parce qu'en fait là on est vraiment sur un truc très différent maoka c'est vrai que c'est pas le coaster qui va te foutre des jets positifs dans la gueule à fond et c'est pas non plus coaster qui va t'éjecter de faire des encore que de certains peuvent être assez vénères le truc c'est que c'est très très petit donc c'est particulier dans l'aspect du coaster moi à côté de ça je trouve que c'est l'un des meilleurs parcours qui était que j'ai qui m'était donné de faire le parcours en tant que tel c'est ce double top hat et somptueux les bosses sont au bon endroit les changements direction sont super la fin avec les petits virages et tout c'est génial et puis cette inversion au dessus de l'eau cette deuxième inversion avant d'arriver au dessus de la deuxième propulsion qui est on va dire une espèce de cockscrew classique mais qui en fait très allongé donc tu prends un peu dedans enfin je trouve que vraiment c'est le meilleur parcours qui a été fait par julien simon pour moi c'est sur maoka c'est quoi salut comment ça va comment ça va familial de base c'est plus un truc comme cancan pour moi c'est ça pour moi familial c'est cancan donc le familial plus plus déjà tu prends un tu prends au bocas pour moins on est limite familial déjà sur sur rossi ouais ce qui le rend familial c'est qu'il est vraiment pas où c'est qu'il est pas haut mais mais en fait aujourd'hui ça a plus de valeur parce que maoka il fait 15 mètres c'est pareil mais tu le sens plus parce que au rossi tu es plus bas toi en tant que visiteur mais je crois que c'est pareil alors que là tu es au dessus du rail sur maoka donc tu es plus haut que le rail c'est quoi est ce que c'est le monsieur qui a fait l'eau qui coule avec nous oui c'est bien lui c'est bien que j'apprécie c'est rare que j'apprécie les gens pas moi oui c'est un connard tu peux y aller on s'insulte tout le temps il y a eu un énorme rafale de pluie plus orages et beaucoup de vent et le lendemain maoka était en panne et générateur pari pour moi il ya un lien après j'en sais rien j'ai pas la réponse donc ça se trouve c'est une connerie que je dis ça se trouve il n'y a pas de lien et en fait enfin maoka franchement je vois pas à quel moment certains le considèrent comme familial bon d'accord là dessus on est d'accord et quoi quand on dit familial plus plus c'est quand tu compares un yukonkwad qui est plus familial chez intamin c'est considéré comme du familial maoka mais famille du fait du family thrill une catégorie que j'aime beaucoup de family thrill parce que du coup ça remplit cette case de c'est sensationnel pour 95% de la population et 5% de passionnés qui sont relous on va dire family thrill pour dire ok c'est l'entrée mais pour moi c'est du pour moi c'est du sensationnel il est plus sensationnel qu'un qu'un alors mystique certains bon certains préfèrent mystique ce qui est une chose totalement normale mais je trouve ça plus sensationnel que mystique et malgré ça quand tu es dedans et ça je n'arrive pas à exprimer comme comme ressenti c'est qu'en fait quand tu es dans maoka tu as ce côté petit coaster et tu as l'impression que c'est presque un jouet et les sensations sont très légères c'est fluide ça glisse alors que quand tu es dans un mystique c'est très brut les forces elles sont vénères et après je pense que c'est des forces positives ça nous rend très vite on se rend très vite compte que ah c'est un gros coaster parce qu'on a des forces positives parce que généralement les gros coasters en font parce que le moindre virage le moindre creux t'en procure beaucoup alors que là sur maoka tu l'as pas du tout ça c'est tellement le parcours est tellement élancé tellement allongé que du coup tu n'as pas cette sensation d'être écrasé dans ton wagon et je sais que c'est quelque chose que recherche j'ai un simon aussi de parcours comme ça qui était moins pas trop sur la force j'ai quoi trop trop vénère je trouve qu'avec les inversions c'est compliqué de rester dans le familial pour moi clairement après maoka en gé négatif c'est déjà bien chargé en gé négatif oui en airtime c'est monstrueux comparé comparé à ce que c'est comme costeur c'est monstrueux faut pas oublier que catégorie du harnais c'est catégorie 5 c'est comme tout à tissant c'est pas alors que pompe yukon quad de lapin yukon quad y'a pas cette catégorie là il n'y a pas le droit de faire des airtime des airtime trop violon alors que ok tu peux faire ce que tu veux parce que tu veux dans la limite du est ce que tu as dit par là est ce que j'ai remarqué oui j'ai remercié reconverses bg ce me manque batman gotham city escape à parquet warner c'est vrai que j'aimerais le refaire mais en vrai il me manque pas de temps moi il manque pas de temps parce que j'aime beaucoup ce coaster mais bon bah lui il est ressemblant à d'autres coasters que je peux faire régulièrement et tout je serais très content de le retrouver mais tu vois si je vais à parquet warner je serais plus content de retrouver un stun fall ou un superman gotham city escape qu'un bg ce même si voilà parce que il ya le côté c'est que ça que j'ai pas souvent l'habitude j'ai pas l'habitude de faire alors qu'un bg ce c'est le roller coaster intamine propulsé moderne on peut retrouver un peu partout par heureusement pas de prendre chez nous au parc c'est vrai qu'à c'est vrai voilà ça va pas jusqu'à j'ai dans sa réaction oui aucun mainteneur relâche sur la partie supérieure du top hat t'inquiète pas que tu te fais satéliser pendant oui non mais carrément nous on a fait deux nuits bien 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 vénère bien chaud moi j'étais tout derrière tu étais tout devant tu te rends compte que c'est plus du tout du familial dans ces moments oui son folle est vraiment terrifiant c'est au delà du terrifiant c'est 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 vraiment très particulier stone fall j'adore rien tu as vu le commentaire buddy valjean salut alors parce que je connais rien au parc et au manège et vos vidéos font plaisir toujours une bonne équipe trop cool jacques et c'est les commentaires que je trouve les faire les retours que je trouve les mieux parce que réussir à intéresser quelqu'un qui qui n'y connaît rien et qui s'y intéresse comme ça mais je trouve ça encore plus impressionnant quelqu'un qui est déjà passionné c'est facile entre guillemets parce que du coup bon il est déjà passionné du truc donc comment mais garante qui n'est pas forcément passionné et qui n'y connaît pas grand chose c'est trop cool donc bah merci à toi déjà de regarder les vidéos et merci pour ce retour c'est top en fait c'est familial le matin il se rile le soir comme tous les intamines tu fais condas alors pour nous qui avons un peu l'habitude tu fais condas le matin au milieu c'est l'un des pires costeurs d'europe tu le fais le soir tout devant tout derrière c'est l'un des meilleurs costeurs d'europe c'est ce que j'aime aussi avec tout à titre c'est que tu as moins cette variation là le soir il est plus chaud mais le matin il est quand même faisable il est quand même très intéressant la bonne humeur ça se communique merci à vous bah merci à toi franchement trop cool son folle est vraiment une bonne surprise certainement mon meilleur vécoma all-gen ah mais moi aussi ah mais largement sur les pas gros de vécoma all-gen qui est intéressant alors que celui-là est vraiment intéressant c'est l'un des seuls des combats c'est le seul vécoma all-gen qui est dans mon top 3 j'ai fait que mes vacances demain soir j'ai déjà prévu du tueroscope avec l'aquascope polibirone alpes faut bien que j'essaie mon ok mystique pour l'indiquer au repas part comment ça va c'est de bonnes vacances c'est de bonnes vacances oui mais tu ronfles alors qu'elle a les yeux ouverts elle me dort pas elle ronfle mais elle ronfle écoute écoute mon meilleur vécomac vous diriez que c'est ce que j'ai fait du coup faut qu'on vous explique on a déplacé les vacances aux us qu'on devrait y aller fin septembre début octobre et on est beaucoup de choses prévues et on n'est pas mis à sa de côté pour pouvoir exploser le budget là bas est rising on bt un peu ensuite les épic universe qui va ouvrir et on croise les doigts pour essayer de se le faire donc on a déplacé la vacances aux us pour fin janvier, début février 2025 en espérant que Epic Universe soit ouvert pour pouvoir se mettre très bien, parce que l'idée c'est de pouvoir enfin c'est à dire que moi là bas parce que l'autre jour quand on était à la soirée par exemple il y avait Jiraya qui avait une veste Jurassic Park magnifique qu'il a acheté aux US, j'ai fait wow elle est magnifique ta veste je veux une veste Jurassic Park il me dit Universal je fais d'accord ensuite c'est pas comment il s'appelle ? Samy sur Twitter qui a été aux US qui a montré une autre veste Jurassic Park cette fois-ci Jurassic World et là je dis putain elle est belle cette veste et pareil je regarde et c'est très cher et là je me dis ah si on veut aux US il faut beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de conneries donc on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir grossir encore notre portefeuille à ce niveau-là parce qu'on a quand même beaucoup déménagé et tout qu'on essaie d'avoir Epic Universe et que franchement ça devenait trop compliqué fin septembre il y avait trop de trucs de prévue et très cher comme en genre 150 dollars la veste mais quand tu veux acheter une veste plus 150 autres conneries c'est ça c'est le cas il n'y aurait pas eu que la veste déjà moi je voudrais prendre un fly de là-bas tu vois des ears un jersey rien que ça je sais qu'il y a des bobs incroyables à Walt Disney World rien que Disney lui il veut une cape Harry Potter il veut se déguiser les gens en moi je veux être un pigeon moi à Universal je suis un pigeon il veut la baguette magique non la baguette magique j'ai pas dit que je la voulais forcément mais j'avoue que je la veux bien si j'ai l'argent je la prends on veut faire un sabre laser on veut faire un droïde ah le droïde moi je fais un droïde un BB8 rose par contre moi ce qui me pose problème c'est la valise il va falloir prendre une valise supplémentaire on peut prendre deux valises dans un avion ou pas au retour mais on est chacun on est chacun non non mais est-ce que quelqu'un peut prendre deux valises là tu te rends pas compte mais si on achète toutes ces merdes là il va falloir les stocker dans la valise ça y est j'ai pas acheté tout ça non plus mais si on a l'argent moi j'ai dit moi si on part avec 10 000 euros je veux qu'on vienne avec 0 les enfants faites des dons non je rigole évidemment je ne demandais pas de l'argent c'est pas prévu pour juin c'est pas prévu pour juin on en sait rien c'est prévu pour nulle part ni jamais mais on espère qu'il ouvre en janvier et février mais là plus qu'on voit comme vidéo il y a des on-ride qui commencent à sortir Epic Universe j'ai peur que niveau budget ça fasse mal ça va faire mal ça va faire mal c'est sûr c'est là je pense que déjà c'est obligatoirement deux jours ils avaient dit donc deux jours obligatoirement dans Universal donc un jour parc normal plus un jour Epic Universe ou deux jours Universal le Télélios tu veux faire du Télélios ? bah si on peut le faire on le fait mais ça va être très cher le Télélios non ? oui mais on verra ça va être combien si on prend deux nuits ? ah ça va être 2000 balles je pense ça va être compliqué à faire Hôtel Elios on verra non mais les chambres normales on verra mais non non en vrai une nuit à l'Hôtel Elios tu fais une autre nuit dans un autre Universal classique et puis les places elles vont coûter 150$ la journée facile au moins au moins par personne donc 300$ donc 600$ en deux jours quoi plus l'hôtel enfin t'en es à 1000$ les deux jours à Epic en fait ça va être le budget de Walt Disney World de deux semaines à Walt Disney World pour deux jours à Epic Universe quoi mais il faut qu'on fasse l'ouverture de ce parc si jamais on peut la faire voilà le Druid c'est 200€ tu vois un peu l'idée ? c'est pour ça qu'on met beaucoup d'argent par exemple j'avais vu trois jours trois parcs c'est seulement un jour à Epic il y a encore 200 je trouve ça pas cher trois jours trois parcs avec seulement un jour à Epic on verra si cette offre là elle tient toujours on fait ça moi ça me dérange pas hein je m'en fous quoi ? un jour à Epic ? sachant qu'on va faire du contenu non 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 bah quoi ? je sais pas si c'est bon sachant qu'on va être dans la découverte on va vouloir refaire des rides oui mais s'il y a pas d'autre option on va faire du contenu machin à mon avis ça risque d'être short mais du coup après on verra hein mais d'ailleurs les trains de Stardust Racer sont magnifiques ils sont magnifiques là du coup pour l'instant on a quoi ? on a booké les hôtels Universal et Disney oui on a pas les places Universal on a les places Disney pour 14 jours on a pas fini de payer l'hôtel enfin l'hôtel faut payer sur place Universal il manque les places Universal un jour on vous fera un live où on expliquera exactement tout le voyage les hôtels différents les rêves tout ça c'est quoi ? oui c'est sûr il sera blindé mais c'est pas grave moi je m'en fous s'il faut attendre 3h pour un costeur rien à foutre enfin dans tous les cas ça va être blindé pendant 2 ans moi ok bon en fait c'est pour le faire je m'en fous du reste et s'il y a trop de monde je me balade juste dans le parc et je suis heureux j'en ai rien à foutre tu vois Starfall Racer s'il faut faire qu'un des deux je m'en fous je fais qu'un des deux je suis pas tant pis moi je veux vraiment juste le vivre en fait est-ce qu'Universal est plus cher que Disney je sais pas du tout c'est pareil alors enfin ouais tout le monde c'est plus cher parce qu'à Disney t'as des package à Universal il y en a moins et et Disney t'as 4 parcs aussi donc voilà pour moi oui c'est un peu plus cher sachant que là on passe quand même 14 jours à Disney je vous laisse regarder le prix de 14 jours à Universal j'ai pas regardé hein mais je pense que ça coûte beaucoup plus cher il vaut mieux prendre un poste annuel à ce moment là je pense mais c'est moi j'aime bien j'ai hâte de me dire on va passer 14 jours à Disney ah j'ai ça fait deux ans que je suis hypé en fait moi l'avantage c'est que je me dis qu'en 14 jours il y a quand même 4 parcs donc 14 jours ça fait que techniquement euh ça fait quasiment je peux faire à peu près 4 jours dans chaque parc c'est énorme c'est énorme c'est genre que Magic Kingdom je peux pas qu'on fasse 4 jours c'est Magic Kingdom tu fais 2 jours parce qu'en fait Magic Kingdom c'est proche d'une autre donc en fait tu fais des interactions tu te balades tu découvres et c'est fini je dis ça j'en sais rien je suis jamais allé donc ça se trouve voilà mais les Epcot les Animal Kingdom bon bah tu y vas pour prendre une claque et tu restes pour prendre une claque donc en fait l'idée aussi c'est de se dire à un moment donné on aura juste on ira dans un parc on aura déjà tout fait et tu te dis le matin tu te dis on fait quoi vas-y viens on va Epcot on va se faire un Cosmic Rewind vas-y claque puis viens on va machin et là c'est ça qui est où c'est que tu peux te balader comme si c'était ton parc et ça c'est fou et de pouvoir vraiment te balader te poser te mettre dans un endroit pour boire un coup et puis regarder ce qui se passe ça c'est ouf de pouvoir faire ça dans un parc à l'étranger c'est ouf et c'est une qualité ah oui du coup on remplace on va remplacer ce truc aux Etats-Unis on a pas encore les dates mais on passe par une visite à l'Energie Andia et en gros pareil tu vois tu te dis il faut du temps parce que du coup on a jamais fait l'Energie Andia mais il faut du temps pour vraiment kiffer l'endroit et juste te poser et voilà parce que bon il y a quand même beaucoup de costés à faire et moi j'ai envie de retourner là-bas et j'ai un costé à découvrir deux costés à découvrir mais du coup non je suis pas passée par attraction ticket c'est sur le site irlandais The Wildest New World à l'époque il y avait une offre c'était 7 jours achetés 7 jours offerts à Wildest New World du coup je suis passée par là c'est pour ça que j'ai autant de jours d'ailleurs qu'est-ce que tu dis Marion ? franchement pour les 25 ans au mois de janvier bon j'aurais pu venir quoi bah on a une chambre de casse de ledo tu ramènes Alexandre des Poissons Magiques ah oui il sera tellement content de faire 14 jours de Disney c'est tombé il va être super heureux vous allez faire d'autres parcs donc l'idée c'est si on va là-bas si on va là-bas par contre si on va là-bas tant que j'étonne j'ai pas mon cul là-bas merci single ride 62 pour ton 6ème mois d'abonnement et bonsoir à toi en fait en gros l'idée c'est de se dire en gros là-bas pour l'instant donc on a Disney Universal Universal donc on a les deux parcs à faire et l'idée c'est de faire Epic en gros l'idée on est censé passer 5 jours à l'Universal oui c'est-à-dire que même si Epic n'est pas ouvert ou si on n'arrive pas à avoir de place il y a moyen qu'on t'appelle 5 jours à l'Universal ou 3-4 jours ou alors faire Volcano B tu vois oui aïe on m'intéresse moyennement aïe 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 ou une demi-journée il faut que je te fasse une journée tu vois et en fait l'idée il m'a dit non tu vas tomber moi je vais aller à Kingoland ce sera bien aussi c'est très bien Kingoland c'est moins cher c'est bien Kingoland vraiment au moins aussi bien que Magic Kingdom si ce n'est mieux je pense donc voilà après on va débattre là-dessus et du coup on a craqué votre pote on va on fait ça et l'idée c'est de faire un jour à Bush un jour à Universal mais pareil nous l'idée c'est quoi à SeaWorld l'idée c'est d'aller une journée à SeaWorld on fait des trucs on se casse mais Bush imaginons ça nous intéresse on y va au tout début dans un Bush c'est ça si Bush nous intéresse et que finalement on n'a pas Epic Universe on peut se dire bah tiens on retourne à Bush à la fin tu vois tu te retapes un Bush trois semaines après c'est-à-dire que t'as fait un parquet trois semaines tu le refais aux Etats-Unis c'est trop marrant tu vois et entre temps t'as fait moult attraction enfin c'est dingue c'est dans les bons moult c'est-à-dire qu'un jour j'irai c'est sûr là j'ai rien j'ai besoin de conseil n'hésite pas et un jour vous serez devant Kingdaka aussi ouais de ouf mais après Kingdaka c'est pas si Kim alors je serai hypé de ouf pour plein de trucs on s'en d'accord là-dessus mais aujourd'hui le coaster qui m'intéresse le plus à tester c'est pas aujourd'hui le coaster qui m'intéresse le plus je pense c'est Cosmic Rewind et Velocicoaster mais c'est pour ça que Orlando c'est très bien parce qu'en vrai on peut dire ce qu'on veut mais il y a El Toro quand même aussi qui me plairait pas mal mais en fait c'est parce que Cosmic Rewind ça ressemble à rien quoi à rien d'autre c'est-à-dire que tu vois Velocicoaster techniquement même si c'est globalement mieux techniquement c'est dans la vibe d'un Toutatis d'un Gotham City Escape globalement Ariane Goisy c'est dans la vibe d'un Zadra je dis pas que c'est pareil mais c'est dans la vibe de donc découvrir un truc qui n'est pas en rapport avec ce que je connais ça c'est cool voilà par exemple Alpengeist voilà qui a l'air sympa moi je connais mais bon oui non je connais en fait enfin le principe Marion il est juste content d'aller au banquier c'est tout tu fais pas d'idée il est très content de venir avec moi c'est vrai il est juste content d'aller au banquier si 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 t'inquiète pas on progresse c'est que tu te demanderas en vacants Astérix Taren et Toutatis aussi ont eu un enfant le vélo secrétaire exactement exactement mais non pour le coup pour le coup il y a plein de choses comme ça qui sont très pas mal il y a plein de coasters que j'aimerais découvrir moi c'est Gwazi mais parce que j'ai pas encore fait Zadra mais du coup à la base je devais faire Gwazi avant Zadra et du coup ça va être le contraire et c'est pas plus mal c'est très marrant mais du coup moi l'attraction que j'attends le plus là bas de tous les us c'est pas un coaster c'est Mickey Renowell Rayway c'est ce que je t'ai à dire c'est It's a Small World non parce que apparemment de tous les avis que j'ai eu le nôtre est mieux c'est bien c'est en partie grâce à la communauté que vous pouvez le faire c'est cool de nous faire quand tu dis en partie grâce à la communauté ce fait qu'on puisse aller aux US ouais techniquement un peu ouais quand même enfin oui et non pas vraiment pour celui-là ben celui-là il faut savoir que c'est une histoire très particulière parce que j'avais pris ce voyage à la base c'était mon voyage entre guillemets avec une autre personne je devais partir en septembre 2023 oui c'était il y a un an et j'ai dû le décaler parce que voilà parce que j'ai mes raisons et jusqu'à du coup je me suis dit je m'embête pas je décale d'un an je savais pas quand est-ce que j'allais y aller et du coup ben ça tombait en septembre 2024 et après ben du coup j'ai rencontré Etienne tout ça enfin j'ai rencontré on s'est mis ensemble avec Etienne donc ça tombait bien il vient avec moi tout ça mais on avait pas prévu de faire le voyage tous les deux à la base non et moi à la base j'avais pas vraiment de communauté sur les réseaux enfin pas énorme quoi donc beaucoup pas vraiment mais si on a des si on a des sponsors pour ce voyage auquel cas là oui carrément c'est ce que j'allais dire mais pour le moment non et j'irais même un peu l'inverse ça veut dire que j'aurais pas je ferais pas de vidéos je vois pas bah je serais quand même moins de parcs dans l'absolu j'irais moins à des frais perthuis à des Kingoland de manière inopinée comme ça parce que j'aurais pas rencontré les gens parce que tu vois là quand on avait frais perthuis on y allait avec plein de potes en fait c'est un moment où on se retrouve parce qu'il y a des gens qui me disent ah mais tu fais toujours les mêmes costes les mêmes parcs bon déjà tant que je fasse d'autres parcs vas-y donne moi de l'argent paye moi les autres parcs c'est que ça qui pose problème mais surtout en fait le truc c'est que je me dis ouais mais ils se rendent pas compte que moi c'est comme si j'allais voir des potes en fait parce que souvent je vois des potes là-bas on passe un moment où on y va la veille on passe la journée ensemble le soir on va au resto on passe un moment tous ensemble c'est vraiment trop cool donc donc voilà pour le coup je trouve ça important de préciser ça mais du coup je me dis j'aurais pas la communauté je ferais pas ces parcs là en même temps je gagnerais pas d'argent avec YouTube donc bah l'un dans l'autre je je enfin je sais pas comment je ferais en fait parce que d'un côté je gagne de l'argent parce que je ferais des parcs mais je ferais beaucoup moins de parcs donc du coup là oui mais du coup ces parcs là enfin les us on pourrait les payer parce qu'on fait moins d'autres parcs donc je coûterais beaucoup moins cher moi oui les us dans tous les cadres à la base j'ai pu les payer pas grâce à à YouTube à TikTok ou quoi que ce soit grâce juste à mon salaire que j'ai mis de côté quoi c'est tout c'est ça là oui là si on peut faire par exemple si on peut avoir des sponsors et aller faire Epic Universe grâce à ça oui évidemment là ça sera grâce à la communauté et à ce qu'a monté Etienne à ce qu'a monté tous les deux tu vois mais la question y'a pas vraiment de question Airtime c'est juste quelqu'un qui disait que c'est grâce à la communauté qu'on pouvait partir en Floride et on est en train d'expliquer que oui et non pour le 3 quart des parcs oui mais pas celui-là parce que le parc le voyage le plus gros c'est pas en fait faut se rendre compte aussi que moi aujourd'hui je travaille je suis à 28 heures par semaine je suis pas à 35 heures pour justement laisser du temps sur la pour faire ma passion faire des vidéos etc et donc dans un sens aussi bah en fait je gagnerais plus d'argent si enfin j'irai pas plus d'argent bah si si en fait carrément parce que je gagnerais plus d'argent tous les mois et en plus j'en dépenserais moins dans les parcs au final je serais gagnant parce qu'aujourd'hui je gagne bien ma vie entre mon salaire et mon travail plus youtube plus les sponso plus twitch plus machin évidemment quand je fais une sponso et que l'argent tombe sur le compte ça fait du bien mais par exemple tu vois les caméras qu'on donne qu'on m'offre bah c'est ça sert pour la chaîne directement mais j'aurai pas la chaîne j'aurai pas la caméra mais j'en aurai pas le besoin non plus mais du coup il y a un côté c'est des dépenses en moi du coup quand même mais il y a un côté en fait ça me permet de pouvoir faire plein de parcs et ça c'est ouf ça pour ça c'est ouf c'est ce pourquoi d'ailleurs c'est le retour en fait sur investissement entre guillemets de la passion après par contre ça demande beaucoup d'investissement c'est ça c'est à dire que tous les soirs je suis tous les soirs depuis un mois et demi je travaille 3h par soir après mes 7h de boulot et mes 2h de voiture tous les jours c'est tout le temps c'est ça pour le coup bah hier soir je voulais sortir une vidéo j'avais pas là ça faisait un bout de temps que j'avais pas réussi à reprendre le rythme et tout enfin avancer beaucoup dans mon montage et j'ai commencé à monter à 18h 19h 18h et j'ai fini à 4h du mat je fais une petite pause entre deux on a mangé on a mangé mais voilà tu vois c'est un peu c'est pour ça que c'est beaucoup beaucoup de travail et comparé aux heures de travail que je fais c'est pas cher payé mais d'un autre côté bah je rencontre des gens formidables je vis des trucs de fou je peux visiter des coulisses c'est ça qui est le plus fou ça par exemple tu vois quand je fais une vidéo coulisses mauka tout à tisse bon bah là laisse tomber là c'est clairement 100% grâce à vous point il y a pas d'autre chose à dire bon grâce au travail qui a mené à ça mais c'est grâce à vous parce que j'aurais beau travailler comme jeu si vous étiez pas là pour regarder les vidéos ça serait dans le vide donc c'est grâce à vous clairement rythme de zinzin ça oui mais rythme de zinzin mais que j'arrive à tenir parce que parce qu'on décroche beaucoup c'est à dire que dès qu'on va bah là on était à King Holland d'un frais perthuis de week-end ça fait que j'ai encore moins de temps pour travailler mais tu décroches un peu alors tu décroches sur le parc tu filmes quand même des vidéos et ça peut paraître de rien mais c'est quand même un moment donné où ça prend la tête enfin ça prend la tête ça prend pas la tête mais ça occupe énormément et ça demande de penser à plein de choses là la vidéo de frais perthuis que vous avez vu ou pas mais que je conseille d'aller voir c'est enfin les 3 rides des ploups je profite pas comme quelqu'un qui ferait des rides de ploups classiques je suis à fond sur mes caméras sur machin et tout et ça demande énormément de réflexion et tout ça peut arrêter vraiment de rien il faut vraiment penser le plan dans sa tête imagine le truc faire des tentatives ça prend énormément de temps et je perds des petits moments aussi mais c'est pas bon me plaindre quand je dis ça clairement pas c'est pour vous expliquer du coup je trouve ça intéressant d'en parler et moi je m'en plains pas au contraire je suis heureux comme tout de pouvoir faire ça mais grâce au travail aussi je ferais pas un aussi bon travail on serait peut-être pas là oui mais tu vois j'ai fait ce travail là à force de à force de faire des vidéos parce que j'étais suivi donc c'est ça aussi parce qu'on voit les vidéos je les ai dans mon coin de base donc en vrai c'est beaucoup enfin c'est grâce à vous quand même c'est un gros travail YouTube filmé, monté c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde après je pense que quand tu c'est une passion et qu'en plus tu mets du temps tout le monde peut arriver à faire un truc faire ce qu'il aime en fait il faut juste être arrivé par le fait de faire ce que tu aimes maintenant ça demande enfin je veux pas je veux pas savoir le temps que j'ai perdu entre guillemets à faire du montage parce que enfin perdu c'est jamais perdu justement c'est pour ça que je dis ça mais le temps passé à faire du montage il est mais c'est une vie en fait c'est une vie faut juste pas être attiré par l'argent et par la popularité si on est attiré par ça ça marche pas faut vraiment être passionné si tu fais pour l'argent pour la popularité quelques seuls domaines en général ça marche pas toujours des exceptions mais en général ça marche pas mais alors en plus si tu fais ça alors que tu vas vers les parcs faut vraiment être teubé parce que les parcs ça vaut une blinde et qu'en plus bah c'est pas une communauté qui va exploser comme enfin tu vois quand on voit que Erwan il a 75 000 abonnés un truc comme ça que c'est numéro 1 des parcs hors quelqu'un qui est spécialisé à Disney par exemple Underwood qui est spécialisé à Disney c'est un peu différent du coup je le considère pas complètement là dedans quand je parle juste parc parc par exemple je dis Erwan pour moi c'est le numéro 1 parc en France sur YouTube bah en fait 75 000 c'est énorme pour notre communauté mais c'est pas tant que ça quand t'es le numéro 1 de la communauté parce que tu te rends compte que c'est pas que c'est juste que c'est un domaine un peu bouché c'est normal par rapport aux autres domaines le lifestyle les anecdotes des trucs comme ça bah moi des fois je me dis moi j'aurai le temps je ferai une deuxième chaîne YouTube et je ferai des vidéos sur plein de sujets que vous avez pas aidé c'est dès que je vois des trucs des machins des gens qui racontent des histoires mais ouais c'est incroyable ça Max Kays c'est incroyable depuis que je l'ai fait découvrir Max Kays moi je l'ai découvert pendant confinement mais on attend tous les vendredis sa vidéo et ce mec est incroyable il raconte tellement bien les histoires et au début quand il parlait je suis en mode ah en fait moi j'ai excusé j'ai excusé très pudique quand je fais une vidéo accident par exemple je vais vraiment prendre des précautions c'est millimétré c'est machin et tout alors ces vidéos sont comme ça Max Kays il y a beaucoup de désinvolture et ça joue beaucoup sur le côté tension oui et en fait au début ça me gênait et en fait j'ai trouvé un podcast qui s'appelle la Minute Vérite non je ne sais plus comment ça s'appelle enquête je ne sais plus quoi bref un podcast mais qui est fait par des journalistes ils interviewent des avocats ils interviewent des journalistes spécialisés dans le domaine de la criminologie et tout et c'est hyper sensationnaliste alors que c'est hyper bien documenté c'est hyper bien et tout mais ça tient en haleine et là je me dis en fait c'est ça c'est que techniquement bah il y a un côté ils ont raison de jouer là dessus et je me dis que des fois dans mes vidéos accident je devrais un peu plus jouer là dessus pas le sensationnalisme et pas changer la ligne éditoriale qui est pas faire peur aux gens parce que c'est quand même les parcs mais jouer un petit peu plus sur le côté dans la narration de l'histoire un peu plus et encore je fais des fois un petit peu notamment avec lumière rouge sur les derniers où j'ai commencé un peu à changer mais mais voilà franchement c'est et puis il y met de l'humour quoi alors qu'on parle des gens des gens morts il arrive à mettre de l'humour il limite l'humour et c'est pas en mode il se moque c'est vraiment très bien amené et ce mec est incroyable tout ça pour dire que par rapport à ce genre de personnes qui ont un domaine spécifique mais qui arrive quand même à avoir des centaines de milliers d'abonnés 75 000 dans le domaine des barques c'est pas si énorme même si pour le domaine des barques c'est quand même énorme je suis d'accord faut qu'on le fasse faut que je fasse cette vidéo non faut que je la fasse je voulais en parler en live mais je pense que le mieux c'est bref il faudrait que j'en parle en live mais il faudrait qu'il y ait il faudrait qu'il y ait Esteban avec moi c'est lui le fou qui nous emmène là-dedans à priori tu fais le même type de vidéo que lui version costeur tu viens de plusieurs millions d'abonnés mais disons j'aurais un cerveau et envie de faire juste plein de vues je ferais juste plein d'accidents j'ai une trentaine d'accidents qui... sujet d'accidents je peux te tenir un an à faire un accident par semaine par un peu moins si je pourrais te tenir en cherchant en tenir un an en faisant un accident par semaine et je gagnerais je pense facilement 100 000 abonnés mais c'est pas parce que la qualité elle est meilleure c'est parce que le sujet intéresse beaucoup plus et parce que... c'est long ? 2 oui oui c'est très long ça c'est sûr mais c'est très long en même temps tu vois là j'en ai un qui est pris en préparation depuis l'accident de Gronaloune et j'ai suivi toutes les étapes de l'accident je sais tous les problèmes qu'il y a eu et je sais toutes les raisons de ces accidents donc en fait je peux la vidéo là je peux la faire il faut juste que je prenne le temps de l'écrire mais elle est prévue et j'ai enregistré tous les documents tous les médias tout ce que je pouvais j'ai tout enregistré normalement j'ai un dossier de ça j'ai un dossier de tout de toute façon donc j'arrête de... mais j'ai un dossier de tout je crois que c'est ça si je vais dans parc ici ça c'est mon dossier le plus précieux j'ai tout tout réfectorié par parc et tout dès que je fais une vidéo je chope tout comment ça s'appelle ? on a dit le parc Gronaloune je regarde si je l'ai bien là-dedans ça ne peut pas me rassurer ouais j'ai tous les documents là pas mal hein ? tous les articles en screenshot tous les articles traduits en screenshot au cas où et je crois que j'ai même les... j'ai pas les pdf quelque part ? j'avais les pdf avant ? non ? moi non très étrange mais euh... mais voilà du coup bah nous partons à Energylandia en... incessamment sous bœuf ouais nous partirons que à Energylandia ouais ouais nous ferons pas Legendia parce que moi je m'en fiche et Ketien ne me conseille pas il a pas envie d'y retourner donc voilà merci Shidosh pour euh... ton abonnement de niveau 1 merci beaucoup alors oui mais non parce qu'en fait je suis en train de penser à un truc mais en vrai c'est con parce qu'il y a euh... un des Dark Ride que je préfère qu'elle a pas et qu'on m'avait dit il était fermé et il a réouvert c'est bon mais bon elle est là-bas que pour un Dark Ride et l'Air Coaster c'est chaud quoi l'entrée est chère de vous l'entrée serait pas chère on irait qu'une demi-journée tu vois mais moi je m'en fiche franchement c'est pas lâche ça c'est le plus important c'est Energylandia quoi tiens on pourrait pas d'avoir regardé une vidéo de... du coup de l'attraction comment ça fait ? et voilà du coup nous irons 3 jours vas-y sec il y a un truc que je peux vous dire aussi tu peux dire c'est pas Energylandia ça ? c'est Légendia ça ah putain je voulais c'était Energylandia malheureusement c'est Légendia ça c'est Basilisec c'est Thème Parkour World qui a fait la vidéo 400000 abonnés bientôt trop bien chaîne YouTube éminemment incroyable merci le maître groslandais aïe 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 aï la tante magnifique, elle est trop belle et dans cette fille de la tante, moi quand je suis allé, il y avait des gonflables pour enfants et tout, c'était un enfer tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça quoi c'est on avance un peu, est-ce qu'il y avait les gonflables il n'y avait pas les gonflables lui, putain la chance bref c'est un mélange entre Tout en Camon et Popcorn Revenge non, pas à Cracovie, on fait vraiment que Energy Ninja sur ce trip moi j'ai déjà été à Cracovie je recommande, Cracovie c'est génialicine j'avais fait les mines de sel, je recommande moyennement c'est sympa mais c'est très très cool mes vidéos d'ailleurs sur Youtube si vous voulez après par contre tu as forcément, j'avais fait Auschwitz aussi que si vous avez le mental qui suit je vous recommande aussi historiquement parlant c'est très important d'aller voir ça et moi ça m'a vraiment marqué donc voilà et puis bah forcément Energy Mandia quoi mais Legendial vous recommande mieux parce qu'aujourd'hui le parc il est quasiment à un moment quoi t'as l'air coaster et c'est tout mais tu vois ça c'est un Darkrai qui est dedans mais tu vois nous quand on y allait le pistolet était en fait c'est un Darkrai que tu tires sur des cibles et c'était décalé et tout machin donc déjà ça marchait moyen mais je m'en fous les décors étaient magnifiques il a acheté un pull quoi il a acheté un pull direct parce que vraiment j'ai adoré et que le pull était très joli et que le nom Basilica qui est tombant tu vois tu dois tirer sur les kits cibles c'est prévu alors pas une vidéo mais je pense qu'on fera un live tweet on répondra aux questions sur la Floride on en fera un avant de partir et un en revenant histoire de comparer vous dire est-ce que on a fait des bons choix tout ça je pense qu'on fera ça pour la Floride pourquoi me prendre la tête non tu parles pas du tout de ça tu parles d'Energie Mandia je suis vraiment désolée tu me dis quoi ? bah en fait Energy Mandia oui on pourra on vous en parlera en live tweet je pense après j'ai déjà fait une vidéo exactement j'allais dire sinon il y a ma vidéo sur Youtube oui mais on fait autre chose donc on vous en parlera après le voyage de ce qu'on a pris comme logement transport tout ça c'est que des décors physiques avec les écrans qui sont intégrés parce que Disney aurait peut-être dû comprendre avec Ratatouille mais bref là c'est des écrans intégrés vraiment donc tu vois c'est pas un giga écran c'est pas un giga écran tu vois t'es des véhicules classiques de véhicules qui sont trackless et tu vois des fois t'as pas des écrans c'est que du décor et tu dois tirer sur les cibles dans le décor tu vois là tu dois tirer ce petit bonhomme qui bouge c'est génial tu vois ah oui ça bouge dessus je suis d'accord c'est un peu comme Buzz mais non quoi en fait c'est des écrans c'est des écrans enfin des petites grilles projetées en fait quand tu le tires dessus il disparaît il disparaît ouais et en fait tu vois pas que c'est une vitre c'est vraiment trop bien fait quoi après aller juste à légendia pour ça et l'air coaster non mais Chris ça pourrait être super intéressant c'est une très bonne idée mais pour l'instant on a on galère déjà avec les vidéos pas vraiment le temps moi j'aimerais bien faire des podcasts ah oui ce serait super mais j'essaie de voir de mon côté des trucs mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps moi si je fais un podcast c'est deux par mois max c'est deux par mois et voilà mais bon enfin ouais pourquoi pas mais c'est pas un projet pour l'instant tout de suite après ça veut pas dire jamais à voir mais GG MANTOS on le fera pour la Pologne et pour les US de dire ce qu'on a utilisé comme transport, logement, tout ça Pologne bon la Pologne ne le fera pas avant on fera quoi après les US on fera avant et après je pense je suis d'accord histoire d'avoir un update ça s'appellera les SD blabla et les SDB talk qui existent pour ça à la base mais les SDB talk ont été remplacés par Twitch avant pour me communiquer avec les gens j'ai fait les SDB talk que j'ai arrêté par contre les fins que j'ai arrêté que je ne fais plus quoi du coup à cause de Twitch enfin grâce à Twitch par contre je fais les SDB actu toujours parce que ça j'adore bref vas-y disais que c'est très cool parce que t'as du très beau décor t'as vraiment un truc vraiment bien quoi moi je trouve ça génial bah ça a l'air sympa mais ça vaut pas 60 balles quoi non mais c'est quand même l'un des meilleurs arcades que j'ai fait en shooting mais bon tu vois quand tu fais comment elle s'appelle celle qu'on a fait à Port Ventura comment ça s'appelle à Port Ventura Césame Street Césame Street tu vois bon j'adore Césame Street pour moi c'est comme Césame Street ça c'est un cookie en plus je préfère ça mais c'est comme Césame Street dans le principe oui mais il y a des regarde là t'as des LED en plus des vrais trucs en vrai c'est ouf ça moi je verrais bien ça au Futuroscope par exemple pour moi il faut ça au Futuroscope absolument il y a un pas crétin dans le même style tu tires pas mais ouais pour moi il faut ça en plus c'est super la pas crétin meilleure attraction au Futuroscope sinon la 406 c'est chouette nom de podcast aussi ah putain pour la chambre on aurait dû faire ça un podcast avec tout le monde le bazar le bazar je trouverais un acolyte pour faire un podcast je trouverais peut-être que je cherche à dire concept podcast ça pourrait être pas mal en vidéo remis en podcast genre un peu comme les oui alors ouais moi le but de faire un podcast c'est de le faire vraiment en podcast parce que déjà les vidéos j'en ai déjà j'en fais beaucoup trop et j'en peux plus donc les trains sont dans le même style que Ratatouille oui en gros c'est les trackless c'est sans rail exactement alors dans ces cas là on dit pas train d'ailleurs on s'en fout c'est pas pour véhicule pour expliquer mais ouais on dit véhicule en fait c'est vraiment les mêmes types de véhicules le souk de DB parce que justement ça peut pas être des trains parce qu'il n'y a pas de rail justement il y a une petite petite explication mais voilà et du coup basilisèque c'est très marrant c'est quoi cette connerie pourquoi il y a un poulet géant maître gourlandais t'as mis tes enfants au lit bon c'est en divan sur les jandias on ouvre un truc il y a une belle DA tu vois c'est joli et tout il te faudra poulet qui ressemble à une espèce de footix bourré on dirait un peu les dragons fantasia land mais en version wish bon en version très wish pas même ah les enfants sont doli tout va bien mais bon c'est tu comprends rien tu t'es en polonais en plus c'est relou les mecs bon voilà quoi basilisèque c'est sympa par contre c'est moins sympa quand c'est pas droit quand tu tires et que tu tires à gauche et que ça tire à droite c'est dommage c'est un peu triste tu étais juste bourré Etienne ah bon en plus on était en Pologne bah oui c'est pour ça et vu l'équipe t'étais surtout bourré basilisèque mais du coup je trouvais ça génial le basilisèque non on ne busait pas quand on était le soir avec modération avec modération qui disent ah oui j'ai un truc à dire j'ai un truc à dire aux gens qui sont là en priorité parce que c'est des c'est des fidèles merci Chris pour l'abonnement merci Chris pour l'abonnement et acheter son prime t'as vraiment bien aimé le mince au chocolat il me l'a vraiment bien aimé dans ce chocolat c'est bien dans ce chocolat quoi ? c'est pas mon préféré quoi c'est mieux que t'es sur Emilia et Paris je préfère Buzz l'éclair oh ah si ah si je préfère Buzz je préfère Buzz je préfère Buzz je préfère Popcorn je préfère oh pas Popcorn ah pas Popcorn non j'adore Popcorn j'adore Popcorn avec Tout-Ton-Camon pour moi c'est le meilleur shooting qui existe t'as pas de meilleur t'as pas de meilleur shooting même tu vois basilis sec ah non Tout-Ton-Camon Tout-Ton-Camon c'est vraiment le meilleur ça c'est vraiment trop bien Dark Ride du Fanta comme le meilleur pour que je le fasse comment vous dire oui oui on a aussi vendu les poissons magiques comme un truc génial t'étais avec nous Marion quand on l'a fait oui il me semble t'étais avec toute la journée non non mais Dark Ride elle parle du Dark Ride mais est-ce que tu l'as fait avec le maître grelandais parce qu'il fallait le faire avec le maître grelandais vu qu'il l'a fait cette fois en revient qu'est-ce que tu trouves un peu long mon cher la salle des caribes qui vole dans Popcorn Tout-Ton-Camon la salle des caribes qui vole dans Tout-Ton-Camon non non ça c'est pas ta Morgana ça les scarabées oui des scarabées qui volent je suis entièrement d'accord ah basilis mouillé oh Alexis salut comment ça va on a un deuxième modo aussi Tout-Ton-Camon mais Maos est très bonne surprise Maos est très cool c'est rigolo je trouve ça bien ça n'a rien à foutre là par contre parce que c'est vraiment ça dénote totalement avec le reste du parc mais ils sont là ah oui c'est Van oui hein ah oui Jean-Pitfuelis au PAL vous le trouvez bien je ne l'ai pas fait mais ça ne peut pas être alors j'ai pas eu des retours d'Hithyrambique à ce sujet mais ça ne peut pas être pire que ce qu'il y avait avant avant c'était vraiment nul c'était le seul défaut du PAL pour moi c'était ce qu'il y avait avant donc j'espère que c'est mieux Atlantis à EP est très bien j'en gardais un très bon souvenir je n'y en faisais qu'une seule fois Attends un jour je suis avec il y avait un pote à moi qui est sur Instagram c'est B3 Coster Zoom et je crois que c'était Flo qui était là qui était avec nous à Fred de mémoire c'était je ne sais plus je crois et bref on se balade on fait deux jours à EP et puis en fait le deuxième jour il découvre qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait et en fait moi j'avais jamais fait qu'est-ce que j'avais j'avais fait Atlantis j'avais plein de trucs que j'avais jamais fait et ils m'ont tout fait faire et même Piccolo Mondo et tout et putain j'étais Atlantis mais c'est génialissime à EP tu vois c'est ça qui m'énervait à un moment donné avec les fans d'EP c'est que tu critiquais Silver Star, Blue Fire ça venait te sauter à la gorge ah ils ne critiquent pas ces coasters ils sont géniaux et les mecs à côté ils avaient des trucs comme Atlantis et ils ne t'en parlent pas et ils ne te disent pas qu'il y a un truc intéressant à faire hors coaster et c'est pour ça que ça m'a toujours énervé et que j'ai toujours été ce qui n'existe plus aujourd'hui parce que maintenant ils ont Voltron donc au moins niveau de la station ils sont tranquilles ils sautent plus à la gorge pour le reste mais du coup je trouve ça dommage que beaucoup de fans de paix ne mettent pas en valeur certaines attractions qui sont vraiment bien on a une grosse blague autour du faucon neige qui est très drôle mais vous avez Atlantis qui est pour moi une très très bonne attraction qui est génialissime mais c'est pas assez mis en valeur quoi les fans de paix là-dessus ils déconnent complet mais je ne sais pas pourquoi je pense qu'ils cherchaient à prouver une époque pas tout ça quand je dis ça c'est dans la globalité et je les aime bien c'est de bonne guerre mais ce que je veux dire c'est que dans la globalité il y avait ce truc là de putain vous aviez des trucs vraiment bons et vous ne les mettiez pas en avant à une époque ils ne mettaient pas ça en avant je ne parle pas de ça parce qu'après les Arnaud etc ils me montraient tout ce truc là justement les fans qui voulaient te montrer le parc ils me montraient le parc mais c'est vrai que t'as vu une nouvelle image de Falcon Flight ah bah oui une nouvelle image de Falcon Flight c'est très très cool c'est très très haut ça va très très jamais ouvrir mais c'est le gros chien voilà ah je croyais qu'il est en fin il y a une chance mais c'est l'air là il fait un gros dodo le gros chien il fait un gros dodo mon mec est EP McFan je sais ce que c'est TKD il m'a fait découvrir tous les trucs cachés d'EP par contre ah bah oui ça c'est évident c'est que du coup tu peux et c'est les meilleures journées c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure Disney tu prends 15 jours dans un parc dans le resort parce que tu peux te permettre de découvrir des trucs que tu ferais pas normalement alors bon les trucs de merde qui sont avérés être de la merde j'ai vrai sûrement pas genre tu vois flocons de neige c'est marrant 5 minutes ça me saoule alors que un vieux truc un peu moisi mais qui est bien genre à Phantasyaland le Dark Ride qui est nul c'est marrant à faire parce que c'est nul mais ça existe alors flocons de neige c'est vraiment nul c'est une blague c'est vrai quand les gens connaissent pas c'est bien de le faire mais c'est vraiment nul la preuve c'est qu'en deux visites de deux jours je n'ai pas fait Atlantis car je connaissais pas exactement mais moi attends c'est au bout de ma 7 ou 8ème visite non un peu moins 7 ou 8ème journée sûrement que j'ai fait Atlantis et j'étais là en mode pourquoi on m'a pas dit ça avant en fait pourquoi on me parlait de Blue Fire et Silver Star et pas de ça en fait parce que clairement dans sa catégorie c'est bien mieux que la plupart des autres alors que Blue Fire et Silver Star c'est bien moins bien que la plupart des autres dans leur catégorie il est ultra planqué Atlantis oui mais planqué si les gens en parlent planqué ou pas regarde Crazy Bat avant Vajaland les gens le connaissent pourtant il est loin genre il est au bout du monde c'est vrai que Crazy Bat tout le monde connait enfin t'as dit tout le monde connait tous les conneries Gacheterista Gacheterista il est très caché aussi il va nous manquer moi il va me manquer j'espère qu'il va pas fermer avant ma prochaine visite il fait très peur je l'adore il fait très peur j'ti marchaud merci beaucoup pour ton abonnement merci beaucoup je vais vous faire tourner mon trépied derrière ah on dirait j'aimerais mais je mets j'ai plus mais oui à quand demain tu savais pas non tu me dis que tu peux les cheveux de demain c'est soit je me coupe les cheveux soit je vais à l'hôtel mafou oui donc pas forcément après je peux demander à Léna si tu as chaud de me couper les cheveux tu peux ça serait super bon c'est un bruit super vidéo perso j'ai pas aimé Gacheterista Airtime franchement c'est génial non mais personne n'aime Airtime en fait semblant tout le monde fait semblant moi surtout Sévan et le maître gros landais moi ça m'amuse et du coup j'ai fait mes adjoints avec The Dude lors du trip on a fait y pleurer ben je comprends du coup tu devais me dire quoi Laura tu leur dis un truc oh oui je devais vous dire que j'effectue ma dernière semaine la semaine prochaine au parc Astérix car mon contrat se finit ouah ouah nous sommes tous très fris je ne travaillerai plus au parc Astérix du coup donc voilà mais je travaillerai ailleurs et ça dans le EDB Corp non je travaille déjà dans le EDB Corp donc voilà je mon contrat se finit je ne démissionne pas j'étais en CDD jusqu'au 1er septembre et je m'en vais vers de nouvelles aventures ailleurs vous saurez bientôt alors Marion a dit excusez moi mais c'est le Phantom Manor de Wish non parce que les Phantom Manor ils sont tous copiés les uns aux autres Gachorista avait l'avantage de ne pas copier parce que c'est les seuls qui ont fait un truc débile qui ont fait un truc qui avait un thème très différent ce qui est appréciable ce qui n'est pas ouf aujourd'hui mais oui techniquement c'est une copie conforme de ça c'est dans le même vibe 100% ça oui Nolande ah oui mais quoi de l'anniversaire du Jude à Holiday Belgeuse non on n'est pas au courant je ne crois pas on n'est pas invité ils ne nous aiment pas en fait la folle qui tourne dans les airs l'odeur le clitty le paper goss qui marche pas les sorties de secours pas cachées c'est mythique voilà pour ça c'est génial comme les abeilles à Obokas c'est génial pareil ça ça sous côté de ouf tu vois ça paye Obokas c'est génial ben oui tu vas faire serotonine à la rentrée et oui il m'a démasqué la forêt de plop j'ai toujours pas fait la forêt de plop voilà typiquement le genre de dark ride qui me saoule à chaque fois les gens veulent pas y aller avec moi il n'y a aucune valeur à rajouter il ne fait pas peur il est juste après les décors sont pas moches mais c'est long on a quand même fait le spectacle des personnages mais pas la forêt de plop quand on y est allé en février mars je sais plus quand mais j'ai hâte de plus y retourner oui parce qu'on ira au lit de départ ah oui il faut qu'on aille au lit de départ il faut que tu fasses EGF et le siège crime oui bah est-ce qu'on a le temps même à l'année prochaine oui on a beaucoup de choses à faire l'année prochaine oui il y a une nouveauté la banque faut gagner il faut qu'on n'avait pas à Ventura surtout ah bon ? j'ai très envie d'aller à Port Ventura il y a une nouveauté à Port Ventura ? non mais c'est mon parc quand j'étais petite Dragon Can est mon premier coaster le saviez-vous et c'est pour ça que j'adore Dragon Can merde où est-ce que j'ai mis les nouveautés de cette année on skit mardi tu es là ou pas Laura où ça là ? là mettez-vous là mais c'est pas là bisous Nico Sine j'ai fait une liste c'est à Olibar qu'il va y avoir le Darkrai je trompe oui je crois oh je vais y aller je suis moi j'avais fait le dernier Darkrai le dernier le celui d'avant je l'avais fait rumeur de votre acte de dragon alors pas du tout je sais pas du tout quoi Dragon Can il est infaisable vous enlevez pas mon premier non il est pas infaisable non il est horrible pire que Furious Baco ah non bah voilà mais c'est pas une réponse il est pas non il est pas infaisable là vous mentez tous très fort Dragon Can c'est une purge non ah fais gaffe je vais commencer à se t'espiter ce qui est non alors arrête tu arrêtes il est dur à faire c'est mon premier costé je suis d'accord avec toi maître grandlandais c'est triste après si on va se faire des bons trucs c'est bien mais bah ok tu vois Spitcheny je suis comme toi moi c'est pour Goodrix par contre je me vole pas la face Goodrix reste une purge pour moi Dragon Can il n'y a pas beaucoup moins violent que Goodrix Dragon Can 2 Z mais Dragon Can 10 fois ouais je pense que Dragon Can est moins le problème Dragon Can c'est pas seulement qu'il tape c'est que t'as les harnais c'est tout il n'y aurait pas les harnais ce serait bien ouais mais il faut savoir juste se placer ouais tu parles de ça t'as pris un coup dans Apollo pendant je sais pas combien de temps tu sais même pas te tenir dans un costeur il faut savoir se placer on va faire Dragon Can tu vois c'est marrant on va l'enchaîner deux trois fois venez on attendez j'ai un truc à vous demander je me suis pris une claque dans Apollo à King Holland par le harnais en fait je me suis pas forcément très bien tenu et d'un coup j'ai le harnais qui m'a fait ça m'a fait beaucoup très mal vous savez ce qu'il a dit Etienne au lieu de me dire ça va comment ça va tiens toi aussi tu sais pas te tenir je t'ai pas dit ça comme ça je t'ai pas dit ça comme ça mais je t'ai dit t'aurais dû te tenir parce que t'étais là tu te tenais pas il t'a pris un choc ce qui est normal et tu me regardes j'ai pris un choc ça va bah tiens toi non tu t'aurais dû te tenir tu répondais pas non 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 la première chose que tu m'as dit c'est t'aurais dû te tenir c'est la première chose que tu m'as dit mais lui il faisait baffe non d'abord je t'ai dit ça va tu m'as pas répondu non non je te jure c'est faux tu connais bien le style d'Etienne là exactement c'est faux voilà du coup j'ai eu très mal du coup j'ai pas fait le dernier ride de Spichoni à cause de ça parce que j'ai vraiment très mal bah après ça a lieu parce que j'ai fait du cinéma j'avais peur de vraiment m'être fait mal en fait c'est pas le costeur c'est moi pour le coup et puis bon quand t'as ton mec à côté au lieu de te demander si ça va t'as dit t'as dû te tenir parce que t'as fait la gueule direct bah ouais t'aurais pas fait la tête t'aurais juste souffert en silence j'avais mal non t'as souffert en silence en plus j'ai souffert en silence à partir de ce moment là faudra que je sorte le ride envers non genre non parce que côté tu m'as je fais la gueule tu fais la gueule parce que je me suis fait mal ça a aucun sens je fais pas la gueule que je me fais mal je fais la gueule parce que tu du coup tu pars dans un mood détestable pendant une heure mais parce que j'avais mal tu pars dans un mood détestable pendant une heure mais quand tu sais que quand tu sais que si tu te fais mal tu pars dans un mood détestable pendant une heure tu fais en sorte de ne pas te faire mal mais je n'étais pas dans un mood détestable j'avais juste mal je vais pas être là oui quand tu as mal quand tu as mal tu es dans un mood détestable mais non il y a juste mal c'est tout dit-il alors quand on lui chatouille le nez il hurle pendant trois heures quand je dors mais c'est pas drôle quand je dors il faut jamais il faut jamais m'embêter quand je dors c'est l'enfer c'est le pire truc à faire je peux être très très énervé t'as un boulard de ouf quel rapport je note chatouille le nez non mais clairement quand je dors mais il sait que je peux être vraiment énervé il y a aucun moment où je voudrais être surpris la première fois que je m'en suis rendu compte c'était le lendemain de la soirée ou à l'élire en Alpes j'avais encore le bracelet là que j'ai toujours d'ailleurs sauf qu'il y avait c'est vrai ça pendait comme ça et là je l'ai coupé parce que ça me faisait chier oui et genre je me lève et par mégarde je fais ça comme ça et du coup ça me fait rire forcément le mec il est là on dirait un chat quoi il est là mais c'est pas drôle arrête mais vraiment il m'engueule mais non moi je crois qu'elle le faisait exprès du coup je dis mais elle est tombée ou quoi genre arrête tu vois arrête toi je n'ai pas exprès ils m'ont engueulé quoi Alexandre qui dit normal parce qu'à 24h je fais chier quand il dort voilà voilà bon Alexandre des poissons magiques arrête non mais voilà je vais t'emmener dans des poissons magiques de tous les parcs mais du coup voilà non ce que je veux dire c'est que quand tu sais que quelque chose qui peut se passer va te mettre mal faut essayer d'empêcher que ça arrive au maximum comme si je vous ai exprès d'un verre mal non par exemple j'ai d'autres exemples plus probons que ça parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule c'est totalement ridicule non t'as quoi comme autre exemple qui est mieux c'est genre imaginons je sais pas je vais te dire genre attention ne soussou la lâche pas s'en laisse si elle se barre là on est dans la merde laisse barre imaginons laisse barre après t'es triste parce que pendant deux ans on la retrouve pas et tu te mets à pleurer tout machin bah cette situation là elle est évitable parce que enfin si tu l'avais pas tenu enfin si tu l'avais tenu elle aurait été évitable donc je trouve que c'est une situation donc il faut que je te tienne dans l'aise moi oui c'est pas ce que je pensais mais donc tu vois je trouve que c'est une situation là c'est un exemple à la con mais je trouve que c'est une situation où en fait bah c'est une situation qui est évitable de fou et qu'on se dit ah mais c'est pas grave parce qu'on n'imagine pas ce qui peut arriver alors des fois c'est trop moi je le fais des fois trop c'est-à-dire que je vais avoir peur de choses ou de je vais me méfier de certaines choses à outrance c'est normal mais il aime ça laisse le coucher oui mais le truc c'est qu'il y a un côté tu vois éviter de prendre des risques pour rien tu vois de 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 ils sont à chaque fois dans l'extrême Sousou tu viens dire bonjour viens Sousou viens Sousou viens maintenant on parlait de toi justement et du coup c'est ce genre de truc là viens là bonjour les coucou on parle d'amour quand t'es en train de dormir ça se voit non oui non mais c'est comme par exemple à Fred quand tu fais elle fait comme le cheval à Fred quand tu fais trois fois les mocas arrêtés et qu'après t'es pas tu es pas capable de faire les ploups parce que tu te dis ça va être trop c'est trop violent et ta tête qui tourne et tout machin mais je pensais pas qu'elle moca arrêté j'en ai jamais fait il est comme ça attends t'es enchaîné trois tours oui évidemment qu'à un moment donné ça te donnait la gerbe j'ai fait cinq tours de jukebox d'un coup et ça m'a pas donné la gerbe mais du coup par précaution pour empêcher au final elle a quand même fait les ploups mais j'ai fait les pieuvres donc ce que tu dis ça n'a aucun sens oui mais au final je me dis tu passes à côté tu vois aucun sens toi t'es passé à côté un speech unique génial moi je m'en fous j'ai filmé de l'extérieur j'ai filmé bébé dans son deuxième crédit c'est vrai exactement mais voilà j'ai raison d'après les abonnés 89% les gars je vous adore il y a eu que 8 votes non non il y a eu plus de votes du coup il y a eu 8 votes pour moi 89% je t'ai écrasé ta gueule la vidéo de Kingo sort bientôt décale et finit la vidéo de Fred vient de sortir les gars Etienne a tellement tort il rame il rame bon d'accord j'ai tort j'accepte la sentence mais je crois qu'en fait ma pire crainte dans la vie c'est mais c'est toujours comme ça c'est qu'il y a des situations de stress ou des situations de 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 pas bien genre ça se passe pas bien et ça me rend fou et ça me ça me ça me terrorise de me dire que genre tu vois tu peux genre si tu te fais mal alors si tu te fais mal genre voilà tu fais mal tu fais mal mais dans une situation où tu peux t'empêcher d'eux je suis en mode genre c'est tellement évitable oui enfin à ce moment là tu restes dans ton lit quoi non parce qu'il y a une limite mais les costeurs t'as un peu l'habitude de les faire normalement minimum tu vois quand on a pris un taquet dans de vervelle vine j'ai rien dit parce que là c'est inévitable genre quand ça t'arrive à toi aussi c'est sûr que c'est inévitable non mais là c'était inévitable on s'est fait démonter la gueule sauf que dans Apollo il n'y a que toi qui l'as pris la fois où ça nous arrivait tous les deux évidemment il dit rien parce que lui il est dans le truc par contre la fois ça m'arrive avec moi parce qu'on se tenait là tu te tiens pas à l'aura parce qu'on se tenait dans Duelva Vine et c'est en se tenant bien sûr que si moi je gagnais mais bien sûr que oui comme dans tous les costeurs tu gagnes toi ? oui dans les costeurs il est gagné il est mignon et en fait c'est ça le truc tu vois et franchement je crois que ça va se régler après le live ça oh non 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 on voit le vrai Etienne et les gars je suis un connard dans la vie comme dans les vidéos faut pas croire oh je trouve tellement souple non mais attends Duelva Vine on s'est mangé un coup c'est l'un des plus violents que j'ai pris dans n'importe quel costeur Maître Corlandon c'est pas vu ce jour là ? je sais pas pourquoi on s'est éteint on sait pas pourquoi c'est le l'autre costeur qui m'a éteint comme ça et encore j'allais moins mal c'était que tu as fait aussi je crois non tu as pas dit qu'il avait fait c'est dans le sud c'est non c'est pas toi qui m'a dit qu'il avait dit on avait parlé au trip up et puis Stone Tower c'était horrible c'était le truc là le costeur avec un looping sur le techo qui est horrible qui s'appelle Magic Mountain je sais plus c'est qui du trip up et franchement c'est pas William peut-être William je sais plus il a tout fait William attendez de voir Etienne Bourré c'est encore plus drôle moi Bourré jamais on s'est fait mal en fait dans Devervelleveine tout simplement on s'est fait un taquet tous les deux en même temps on sait pas comment on sait pas pourquoi mais on s'est pas cogné la tête tous les deux on s'est cogné la tête tous les deux au siège en fait en gros il y a eu un changement de direction et le véhicule était parfaitement perpendiculaire à la piste et en fait le siège a fait tap a fait comme ça et nous on avait un écart et en fait on s'est mangé au siège on se prenait un coup de poutre dans la gueule c'était horrible et pourtant le reste du track hyper fluide nickel quoi et encore une fois moi je me tiens là-dedans parce que je sais que des fois sur certains virages ça peut être un peu vénère mais là un enfer ouais du coup après ça nous a étang on a plus rien fait on est juste allé manger c'est tout ah si on a quand même fait un ride de booster bike parce que c'est vachement bien booster bike oh putain parce qu'en fait on était incapable de faire un autre coaster ni un Troy ni un Phoenix et en fait du coup on est passé devant booster bike et on a dit booster bike passe tellement bien que c'est un coaster que tu peux le faire booster 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 bike booster parce que j'étais en train tu peux crier comme d'hab j'ai pas fait gaffe non mais franchement c'était horrible c'était atroce je sais pas pourquoi mais voilà pour moi tu vois là c'est un truc inévitable mais il y a des trucs en fait tu peux éviter genre quand tu fais un premier coaster tu te tiens pour éviter de t'exploiter le crâne quand t'as des harnais notamment de toute façon c'est moi qui ai tort forcément non non je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort j'explique juste pourquoi juste réaction non mais trop sur l'âge il y en a qui l'ont enchaîné c'est combien encore qu'ils avaient fait c'est pas Noah non c'est pas Noah qui l'a enchaîné qui a enchaîné ah pas de soucis vaudou à bientôt tu n'as pas tort tu as juste pas raison ah merci moi je m'en fous d'avoir tort aux raisons ça m'est égal c'est que les gens comprennent pourquoi ça va être très bien parce que si on n'aime pas ce qu'il aime et tienne il nous insulte tais toi ferme-la je sais c'est pour ça c'est pour ça que j'ai été toi euh euh ouais non c'est compliqué après vous d'autres je pourrais laisser tomber et t'être invité pour nous ouais de ouf non mais après les gens c'est nous les stars dire quelqu'un Troy meilleur costeur après cette journée comme quoi oui c'est pour ça tu es je te soutiens arrêtez de la soutenir putain vous l'engrennez et voilà mais moi mon combat dans ma vie c'est d'essayer que les gens comprennent ce que je dis pas acceptent mais comprennent pas moins vite déjà mais quand je dis comprennent comprennent le sujet pas comprennent ce que je dis les phrases on s'en fout je répéterai c'est pas grave je connais pas la grosse tête et les épées ah ouais pardon Marion On est quand même des stars. En fait je ne comprends pas l'intérêt des tours de chute c'est juste désagréable la sensation. Il y en a qui adorent. En vrai moi j'adore quand tu me fous dans une grosse tour de chute. C'est incroyable mais ça fait tellement flipper de rester bloqué là-haut que c'est hors des questions. Mais c'est trop bien, sur le principe. Avec Marion on adore. Ah oui. Il y a des masos partout. Oui c'est vrai qu'il y a des masos. Team Canard ! Ouais ! C'est terrifiant les tours de chute. Toi ton max de chute c'est quoi ? C'est 40 mètres en finale c'est la tote ? Ouais c'est horrible. Je vais bientôt refaire la tote. Ah bon ? Nous verrons si je pleure. Oh non tu vas encore pleurer. J'avais encore pleuré. Oh non ! Elle va encore pleurer. Oh mon collier ! J'aurais dû devoir bloquer avec Jérôme en haut de la tour de Niiglo. Mais laisse tomber. Faut être crevé ce jour-là. Qu'est l'enfer ? Nous n'avons pas fait la tour de chute de Niiglo. C'était pas Niiglo. C'était... Frepp. D'Altone Terror. Pas Niam. Non pas Niam. Non pas Niam. La Pistone, la situation de Guilly elle est horrible j'imagine. La situation de Guilly. Mais tu sais qu'il y a ça que sur la Pistone. Pour moi c'est celle qui fait plus de Guilly c'est la Pistone. Au final une tour de chute normale c'est ça plus fort mais très court en fait. C'est horrible. Mon mag c'est celle de Gardaland. Moi j'adore les petits fantômes. C'est très bien les petits fantômes. Mais Gardaland en fait Gaëtan finalement si tu faisais celle de Tripsdrill, de Walibi Belgium, de Friespertuis. En fait c'est la même chose. Juste un peu plus haut mais ça change pas grand chose dans la chute c'est la même en fait. Oh le Guilly j'adore. Moi aussi j'ai fait Ferrari Land et Red Force. Et Red Force franchement c'est trop facile. Tu l'as faite ? De quoi je l'ai faite ? Pas la tour de Ferrari. Pas la tour. Red Force. Pas la force non ? Non. Pour l'entertainment. Mais jamais je monte là dedans. Moi jamais je monte là dedans. Surtout on espère te dire. On comprend pas ce qu'ils nous disent. C'est vrai ? Bah non tu peux faire qu'un et comme ça. T'as proposé pour qu'ils t'embarquent dans le genre de l'extrême. Ils ont déjà essayé. T'as pas fait celle de paix dans Paraventura j'ai jamais la vie. J'ai pas confiance. Pas dans la sécurité mais en fait qu'ils aient été commande. Par contre j'ai une limite genre le truc de gros malade qui va être construit à Kidia c'est non. Ah moi au contraire ça c'est oui. Parce que c'est Coaster. A la base Red Force devait faire 50 mètres de plus. J'en ai aucune idée. Tu as fait la tour des petits fantômes au moins. Ah bah oui. Ah oui. Petit fantôme. Trop bien les petits fantômes. D'après Goutrou elle mon carité est bien mieux mais bon ça n'a rien à voir. J'ai fait cet été ma première huracane condor et c'était génial. Je m'attendais à pire comme ça. Pourquoi tu te mets sur mon épaule là ? Je fais ce que je veux. Mais ? Je fais ce que je veux. Mais ? Je fais ce que je veux. Parce que vraiment. Baudelard. 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 Ohlala. J'aimerais beaucoup te voir en princesse. Ça te fout lui le nez. J'adore Alexis. Il va retenir ça. Alexis dans 10 ans il me le ressort. C'est un génie pour ça. Il y a un moment je ne montais pas dans Apollo et il y a pas longtemps j'ai fait tout ça. Ah ouais donc belle évolution quand même. Mais tu vois Apollo c'est un bon step quand tu sais te tenir dedans. C'est un bon step pour avoir la présentation. Mais nous on bann. Tu as bien aimé la chute dans Apollo quand même ? Mais nous on bann oui. Avant de prendre un taquet. Oui ? Oui. C'est bien. Mais la tot me fait peur mes niveaux de station car je ne vois pas à l'extérieur. Alors qu'une tour de chute classique j'ai peur de la hauteur je suis bizarre. Non mais non il n'y a pas à être bizarre. Enfin si tu es bizarre toi on le sait mais c'est pas bizarre ça. Donc t'inquiète pas. Mais non mais après les tours de chute c'est particulier. Je stocke tous les deux c'est possible j'en ai une quantité et tu m'étonnes. Wow wow wow. Alors non mais attends. Tu t'es crue pour qui là ? J'ai un gros problème parce que j'ai mes réels. Le son là ? C'est quoi ça ? Regarde ça. Oui. Sauf que c'est pas sur mon facebook en tout cas slow. Je ne sais pas sur quel facebook ça se publie. Peut-être sur le mien ? Non. Ce serait drôle ça sur le mien. Est-ce que... Non non. Les gens qui sont sur facebook devraient pas y avoir beaucoup ici. Est-ce qu'il y en a qui voient mes vidéos, mes réels insta sur facebook ? Parce qu'en fait j'ai des notifs insta qui me disent votre réel avait été vu 2500 fois sur facebook. Sauf que c'est pas sur mon facebook en tout cas slow. Je sais pas sur quel facebook ça va. C'est assez flippant. Non. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses à m'apporter ? Sinon bah je vais me faire foutre. On peut pas le ban malheureusement lauras. Je sais pas sur facebook mais nous non plus. On a plusieurs lauras. Visiblement d'après Artie. Toi je suis bien dans vertical. Face de book. Ah bah oui. Ah bah ça c'est marrant ça. Ça existe encore facebook. Oups le S. Ça existe encore facebook. Personne me donnera une réponse. Mais pourquoi ? Je vais aller voir mais c'est bizarre cette histoire. C'est bizarre cette histoire non ? Ou alors j'ai deux facebook enthousiastes là. T'es un facebook enthousiastes là ? Bah oui je l'ai créé quand euh... Pourquoi j'ai créé déjà ? Bah quand j'ai créé mon compte professionnel déjà c'est pas comme ça enthousiastes. Parce que moi j'ai créé comme ça sur le mien. Ouais mais non moi je suis à la british. C'est où là ? Qui est la plus grande ? Oulala. Pourquoi j'ai pas enthousiastes là ? Bah tu l'as non ? Tu vois c'est là ? C'est moi ça ? J'ai juste pas de photo de profil ? J'ai un follow hein ? Comment je peux avoir 10 000 vues sur mes vidéos ? Tu vois y'a que mes photos. Y'a pas des vidéos. Peut-être que les gens sur Facebook voient automatiquement les réels sur Facebook ? Si tu partages les réels sur Instagram peut-être qu'ils se partagent automatiquement sur Facebook. Mais quel Facebook ? Non mais enfin je t'explique. En gros les gens, en allant voir, tu sais sur Facebook tu peux voir les réels c'est sûr. Tu peux te balader et voir des réels sur Facebook. Oui mais de Facebook, pas d'Insta. Oui mais ça se trouve ils ont fait un lien entre les deux. Regarde quand tu vois la vidéo. Ça se trouve, là tu vois les trucs, regarde les réels. Ouais c'est ça ? Tu vois les réels dessus. Donc ça vient d'aucun compte. Donc là si tu cliques... C'est un réel. Oui mais c'est un réel. Oui mais il vient d'un compte quand même. Il vient d'un compte mais... Mais oui mais moi du coup ils sont où mais réels ? Ils viennent d'où ? Et je sais pas. Je le vois pas sur Facebook, t'es réel. Y'a bien des gens qui les voient parce que par exemple le réel de Toutati je crois il a fait 10 000 vues. Wow. Ouais j'ai plein de gens qui me demandent un ami. Oh j'accepte. C'est ma soeur. Oh wow. Yannis coucou. Yannis qui était pas au courant. Alors vous êtes au courant avant Yannis que j'arrête mon contrat Astérix. Enfin que j'arrête donc c'est la fin de mon contrat. Parce que évidemment Yannis ne courant rien sur ma vie Attends y'a plein de gens qui m'ont demandé sur Facebook. Eh ! Regarde. Hein quoi ? Musgose. Mais y'a que pas beaucoup de votes. Arrêtez de la soutenir là ça suffit. Féminisme à la con là. Je vous aime. Il y'a pas beaucoup de femmes hein. Y'a pas beaucoup de femmes. Ouais mais c'est parce que voilà. Société woke là c'est pour ça. Pardon ? Non c'est une blague hein. D'accord Je suis pas compris. Ouais les gens ils m'ont demandé il y a 33 semaines. Mais c'est une blague. Ça commence à faire beaucoup. Pourquoi je tombe sur ça ? De quoi ? C'est quoi ? Non ? Mon collègue ? Ah oui ! Mais pourquoi je tombe sur lui sur enthousiaste blog ? Je n'en ai aucune idée. Ça veut dire qu'il me suive. C'est sûr. Attends, je regarde, il y a plein de gens. Mais Yanis ! Pourquoi... Mais t'es le seul de tous mes potes qui n'est pas au courant que mon contrat se finit le 1er septembre. C'est terrible ! Tu ne peux pas le voir sur ton profil Facebook. Si ton compte Instagram est relié à Facebook, le réel sera mis en public sur Facebook. Tu ne peux pas le voir sur ton profil Facebook. Mais donc, ça renvoie vers quel profil du coup le réel ? Il faut jouer mon à ma mère. Je suis juste à ma mère qui va regarder mon bout. Non, mais moi du coup, je peux... Attends, enthousiaste là. Si je regarde là-dessus, tu n'as pas un truc où je peux voir ? Non, ils ne savent pas où je vais Yanis après. Pas encore. Putain, c'est ouf ça. Je vais bosser à Kingoland sur la Spichini. Oh, la Spichini. Calme-toi, ça va. Vous avez vu ma vidéo sur Freepertuis ? Allez voir la vidéo sur Freepertuis. Après le live. Airtime, peux-tu mettre le lien de la vidéo sur Freepertuis, s'il te plaît ? Freepertuis. C'est comme les stories, si on ne les active pas sur Instagram, ça va aussi sur Facebook. Non, mais je sais que ça se met sur Facebook, ça je suis au courant parce que je fais en sorte que tout se met sur Facebook pour avoir la visibilité et tout ça. Mais je ne comprends pas parce que quand je vais sur mon compte Facebook enthousiaste, d'ailleurs où il n'y a pas de photocrofils, il n'y a rien parce que je n'ai pas pris le temps de le configurer. Il n'y a pas les réels alors que j'ai des notifs Insta qui me disent votre réel a 10 000 vues sur Facebook. Très bizarre cette histoire. Ça le met dans les réels Facebook publics, cela me l'a déjà fait. Mais du coup je donne mon réel à Facebook quoi. En fait, ça ne renvoie même pas pour mon compte. Non mais sinon je pense que ça va dire sur Instagram, ça te fait une vue quoi. Écoute, je n'en sais rien, je ne vais pas chercher à comprendre. Bon, moi ça m'en met, je ne comprends pas, je vais arrêter de chercher. Je ne sais même pas où c'est les réels sur... Moi non plus. Si, c'est en bas là, regarde, là. Non mais je n'ai pas de truc de parc là, je n'ai que de la gym. Attends, il faut que je lis deux choses ensemble, passe. Et si je tape, par exemple, tout est ici ? C'est la même boîte, bah oui c'est la même boîte. C'est la même boîte. Tu sais ? La même boîte ? Non ? Je propose de monter dedans, système sécurité sur les sièges ne me plaît pas trop, de quoi on parle ? Je comprends trop rien. Oh Delphine. Les abonnements ont augmenté. De quoi on parle ? Les abonnements de quoi ? De quoi monsieur Yanis il parle ? Je comprends rien quand il parle monsieur Yanis. Combien m'ont rapporté les shorts ? Ah les abonnements en Twitch ça a augmenté. Ah bon ? Tu ne savais pas ? Mais donnez-moi de l'argent. Mais donnez-moi de l'argent alors. Fou ça. Non mais ça a augmenté, en gros l'argent il va chez... Je ne sais pas, je rigole évidemment quand je dis ça. Mais en gros ça veut dire que ça a augmenté pour vous quoi. Surtout. C'est bien le problème. C'est passé à 4,90. Je ne sais pas si c'était à combien avant. Je me fais gaffe de combien c'était. Mais ouais, tu as dit quoi ? C'est très bizarre, je ne comprends pas. Mais j'ai de voir combien je gagne avec les shorts sur YouTube. C'est vraiment genre 10 centimes par mois, c'est marrant. Ah ! Regarde ! J'ai trouvé. Ah voilà. Et Instagram est réel, d'accord. Voilà. Trop marrant. Moi j'ai pas ça. J'ai 114 000 vues là-dessus. C'est bien. C'était marrant. Moi j'ai pas ça, comment on fait ? C'est-à-dire que ma mère elle l'a vu. C'est pas passé à 6 euros, j'ai que le voir ça à moi. 6 euros c'est beaucoup la vache. Et du coup on voit les commentaires Instagram. Et les gens peuvent venir commenter sur Instagram, d'accord. Mais écoutez, on découvre la méta. Je montre comment on fait. Oh Facebook. Ah. Ah, peut-être qu'on mange hein. Miam, miam. Est-ce que je commence à huit heures maintenant ? Miam, miam. 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 Faut que je réponde à 갈 mig. EDB. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on repasse une FAQ en live, un jour ? Non. Ça les intéresse, mais arrête. Ça les intéresse pas. Laura tu m'apparapes au fait, je t'apparais pas quoi ? Laura, elle ne répond pas, elle est trop méchante. désolée j'ai un peu de retard sur les mp insta surtout sur les débattractions ça fait un petit moment que j'ai pas répondu je suis vraiment désolée j'essaye de faire ça le plus vite possible mais là je fais des semaines de 40h au boulot donc voilà plus les réseaux tout ça c'est un peu compliqué puis comme je vous disais là juste avant le live je dormais tellement je suis épuisée mais mais voilà donc j'y réponds dès que je peux et enthousiasme l'eau j'ai répondu aujourd'hui donc ça va je trouve que je suis pas trop en retard j'essaye de répondre au maximum des retards sur les mp ddb c'est juste un mardi classique ça tombe bien on est mercredi jeudi non mais je réponds j'essaye de répondre le plus vite possible je sais pas quand malheureusement peut-être demain peut-être ce week-end je sais pas je veux pas vous dire de jour parce que parce que je serai insurément passion ah non mais à l'instant t'inquiète pas ok bah je vais je vais essayer de regarder après mais je te promets rien demain je me lève tôt je t'ai demandé en mp il y a qui le jour de ah bah je te réponds juste après Yanis Yanis il a le droit d'avoir des réponses vite c'est pas que vous n'avez pas le droit c'est juste que pas proximité quoi oh il rompt le linge casse pas les épingles à linge quand même t'es une épingle à linge qui est tombée avant que c'est sous la manche non arrête mais je voulais le mettre sur la queue à quand la FAQ bon les gars oui il y a un peu de monde Yanis la FAQ pour l'instant j'ai juste demandé si ça vous intéressait ça veut pas dire qu'on va la faire tout de suite ça veut pas dire que ce sera le prochain live juste moi je trouve ça bien d'en faire à peu près une tous les 6 mois pour les updates je pense qu'on fera le même format que la dernière fois si on en fait une vérifier les stories insta ah oui on mettra sur nos deux comptes et si essayez d'aller voir avant essayez d'aller voir avant l'autre FAQ qu'on a fait en janvier et février pour pas poser les mêmes questions ce serait dommage voilà mais restez connectés sur les insta tout ça on va essayer de faire ça un jour prochainement merci pour l'abonnement Clem comment ça va tu étais là tout à l'heure ça sent un lessive t'as vu que j'ai cherché d'adoucissant il sent bon ça sent bon ça sent bon dernière FAQ ouais il est trop fort AirTagVisual je pense que le jour où je ferai la FAQ sur insta et qu'on répondra sur twitch je mettrai avant la vidéo le lien de la vidéo pour aller voir ah oui il est trop fort monsieur visual il est trop fort c'est vrai qu'Yannis si je réponds pas il peut faire une descente chez moi parce qu'il sait où on y habite donc c'est pour ça que je réponds à Yannis parce que j'ai peur de lui non il ne fait pas peur à Yannis Kigolang t'ont parlé de la prochaine nouveauté ouais ils vont acheter tout à tisse mais chute chute non je n'ai pas parlé de nouveauté oui je suis bête je ne demande même pas au parc quoi leur nouveauté je te bais on a acheté du merch on nous a offert du merch non ah oui si alors mais au point mais au point bon il n'est pas beau mon truc j'ai le même en violet avec King Din King Din ouais ça va être King Din Kingo et King Din c'est Lin Din elle est RH en fait et il y en a un sweat aussi qui est dans la chambre si tu peux aller le chercher monsieur je l'ai mis à laver quand on est rentré parce que il a fait un petit peu froid dans la Bretagne dans le Morbihan pardon parce que je vais me faire frapper sinon pas frapper il ne me frappe pas je vous promets ne sortez pas ça de son contexte parce qu'on a tout gallumé aussi par contre on en parle que ce matin parc astérix il fait 9 degrés c'est pas l'été ça il faut vraiment que je passe un rouleau pour avoir tous les poils dessus par contre comment ça il y a des poils dessus il y a des chiens il y a des chiens regardez le beau pull qu'on a acheté il est beau c'est vrai qu'il est beau ce pull il est beau ce pull il est trop beau ce pull il est beau voilà on a acheté ça King Holland on a acheté ça il était en rose en blanc et une autre couleur non vert je crois un peu vert d'eau il me semble et en fait de base on voulait prendre le blanc parce qu'il est vraiment très beau le blanc et en fait on s'est dit on se connait tous les deux et on va le salir tu as des chiens il n'y en a pas de sweat noir de parc non donc voilà non c'est très bien non non je suis sûr pas touché au pull il y a ça il y a Sandi aussi il était en rose et Jérôme qui est moins oui je suis 10 c'est d'accord il y a Jérôme et Sandi ah oui c'est vrai ce mignon petit packaging King Holland à poil Etienne et oh il n'y a que moi Yanis le jour où je vais t'emmener dans le sud dans une fête de village tu vas me dire je veux vivre ici ce qu'a fait Etienne c'est pas mal Etienne le jour où je l'ai emmené en fête de village il m'a dit ok un jour on déménage ici c'est pas mal alors il y a un bracelet extrêmement cliché quoi j'avais pas vu qu'il devait vous faire ce bracelet putain dire que j'ai failli l'acheter oui King Holland c'est pour ça qu'on n'est pas lifestyle tous les deux je pourrais la mettre si tu veux je t'autorise mais surtout après même si tu es sur Rosser tu peux pas le desserrer ici ah si ça ça c'est la base du truc musique classique mais c'est pas Gravity by King Holland pas mal hein Gravity c'est horrible ça fait très peur il y a des petits autocollants il y a un magnète où on voit Spichoni du coup il va finir sur le sac celui là parce que c'est King Holland j'ai enlevé les trucs sur le sac j'ai quasiment plus rien c'est offert par Saint-Yves-Jean donc ça va finir sur le sac et ça c'est qu'aujourd'hui quand on est arrivé à King Holland aujourd'hui pas du tout quand on est arrivé à King Holland il y a Titon qui fait tiens regarde on a pensé à toi tu nous avais dit à l'époque faites ça pour les attractions qu'ils l'ont fait Airtime je pense que t'as pas habité dans mon sud mon sud c'est vraiment très bien et Costa Rider oui en fait ils adorent allumer des fumigènes pour tout et n'importe quoi dans le sud comme ça ils sont contents ils allument un fumigène bientôt à Stam tu as toi Spichoni à côté de Spichoni oui oui on a fait un Android dans Gravity oui un vrai gosse elle ouais c'est une gosse doux j'ai un truc à proposer oui vas-y je peux plus te voir oh ah est bon on coupe est-ce que il y a des gens non bonjour super s'il y a des gens qui aiment bien le dessin tout ça ici oui non oui vas-y tu peux y aller ils t'entendent quand même nous cherchons oui je sais mais ça me stresse de pas me voir nous cherchons t'as vu qu'on a un modèle même ça se stresse de pas me voir voilà un modèle de de comment dire de tatouage à faire en commun à deux c'est long non ce que tu dis sur le thème des parcs des costeurs quoi ? c'est long ce que tu dis tout ça parce que c'est pas toi qui parle t'es pas le centre de l'attention du coup ça y est c'est là qu'on a des idées parce que pour l'instant on bloque un peu tous les deux voilà c'est tout on a eu la pire idée du monde ce qui est de faire un tatouage en commun ce qu'il ne faut jamais faire non mais un tatouage en commun pas en mode on fait la même chose tous les deux en mode il y en a un qui a l'élément un élément du costeur l'autre l'autre un truc comme ça voilà est-ce qu'on ne commençait pas à me sortir un bouillon de je ne sais pas quoi mes couilles non je ne mets pas ça sur mon corps et en même temps c'est quand même la pire idée de la terre c'est un tatouage en commun avec la terre c'est la pire idée de la terre un tatouage en moulon non Yanis non Yanis je sens la connerie non mais voilà s'il y en a qui ont des idées on lance ça comme ça c'est pas officiel on va pas faire ça tout de suite mais c'est une idée qu'on a vous êtes mariés dans les cornes magiques non oui c'est vrai oui vous êtes mariés dans les cornes magiques un pigeon croisé avec ta run lol le pigeon en feu le pigeon en feu le pigeon en feu non je peux faire le dessin et vous êtes obligés de faire ce que je dessine non Yanis ça reste ta vie sur nous donc on va regarder ce que tu dessines et on va décider si on le fait ou non merci Squanchy 163 pour la boule non vous avez vu ? il boule non c'est plus le centre de l'attention il boule non de quel boule c'est quand le mariage ? c'est passé Yanis c'était pas là c'était dans les cornes magiques de de toverland un mix entre un canard et la speech il vaut deux passions oulala Pourquoi je refuse le mariage sans voix, il veut se marier avec nous Non, le mariage où il n'était pas là Ah oui ? Il se marier avec nous On l'a fait dans les jeux des cartes magiques Speed canard Speed canard Speed canard Le speed con Soussous Oh ça tout soussous Non Vous avez vu ? C'est beau hein ? C'est très long cette séquence Mais c'est à l'envers Oui mais c'est joli Oui mais c'est vrai Oui mais c'est joli Aaaaah ! Il ne voit plus rien Il y a un pétain qui a votre poste, il faut vraiment que tu dormes Oui Logo de la première attraction que vous avez fait en couple Et vous dévisez en deux le bras Et quand vous rapprochez vos bras ça fait le logo entier Tu sais quand même on a eu cette idée là Presque quasiment Sur le premier costeur qu'on a fait à deux Et on essaye de chercher une idée là-dessus au plus Après on n'a pas cherché longtemps Non On a dit Ouais et après on a joué le sujet Moi c'était plutôt le dibanze des poissons magiques C'est vrai ça Après moi j'ai déjà un tatouage où quand je rapproche sa fille en commun avec ma sœur j'ai ça On verra pas comme ça C'est un verre et en fait quand elle la lave sur le bras comme ça et ça fait chin comme ça Voilà Bravo de l'alcool La jeunesse ça montre quoi comme exemple ? Dit-il C'est l'hôpital qui se fout des charrettes Plait-il ? Allez hein on va aller au dodo parce que je crois qu'il est vraiment fatigué votre pote Je suis pote de personne moi Mais c'est tout seul Mais t'es insupportable J'ai dit que je t'ai hérite tout à l'heure mais alors toi là c'est Quoi ? Toi t'ai hérite tout à l'heure tu aimais la... tu détestais la terre entière Ouais tout à l'heure je détestais la terre entière Avant ma sieste Elle m'a dit Elle m'a dit un tiktok une story Ah j'aime pas Ah j'aime pas Pour aucune raison Ah d'ailleurs j'aime pas ça Mais pourquoi elle fait bah je sais pas D'accord Au final t'aimes bien je pense Mais parce que j'étais un peu fatigué tout à l'heure Etienne t'as fait quoi comme études ? J'ai pas fait d'études Mais je suis fait tout seul j'ai dit putain Ils suivent rien Alors oui comme études j'ai fait un bac S Un bac S Ensuite j'ai fait un BTS Et voilà BTS sélection technique Bac S, BTS Et après j'ai travaillé et je me suis tout seul Comme un grand Etienne critique l'alcool c'est une tamine qui se moque de la fiabilité Etienne est en forme il a pas eu sa bibine Je vous connais bien Alexi Qu'est-ce qu'il y a l'apprentissage pour vous ? Pour x2 je pense Sinon un tracé de cette réaction chacun Quand vous êtes seul c'est complet dans tous les cas Mais vous saurez que l'autre c'est en commun Sinon oui le tracé c'est pas mal C'est long non ? Ben non mais tu le divises en deux Ouais tu le divises en deux Euh divise en deux ça fait... Non tu le divises en deux sur le parcours Première partie, deuxième partie Selon le loan tu vois Il a mal aiguilles aux pieds aussi Elle est méchante Non Elle me martyrisse Oh c'est sourd regardez c'est sourd C'est sourd Viens là c'est sourd Viens là c'est sourd Viens là Elle s'est barrée Elle la fame c'est vraiment euh Elle par contre Flo Il y en a une la fame Flo Ouais Arrête à montrer ce... Coucou Montre pas là C'est Flo Mets toi à jour Flo Mon bébé Pauvre petite Flo Mon bébé dame Ouf Ouais oui La fatigue ce sont à 3km C'est vrai vous ou il y a une balle qui a popé là ? Notre elle jouait la balle ? Je pense Un petit 500 000 facile neuf Je dirais j'en sais rien Je dis au pis Flo est meilleure star mais oui Qu'est-ce qu'il y a Flo ? Ça sent pas bon mon short ? Vous savez quel âge elle a Flo ? Elle a 14 ans C'est le bébé de maman Le vieux bébé de maman Coucou Flo Ça fait 14 ans qu'elle vit avec maman 19 ans Avec moi Un peu dans la bulle Oui 19 ans J'espère qu'elle durera jusqu'à 19 ans Toujours en forme Aussi en forme que ça Toujours en forme Non non mais Ah tu sens mauvais de la bouche Ah oui par contre elle pue de la gueule ça T'as lâché la balle là et je peux pas l'attraper Soussou Faut que tu me la donnes Asuka il faut que tu me donnes la balle Tu peux pas l'attraper comme ça J'aime bien Flo elle est mignonne Elle a un truc à l'oeil non ? Elle a la cataracte La cataracte C'est parce qu'elle vieillit Il est où ? C'est l'oeil blanc Lui elle voit plus rien Mais du tout du tout du tout Elle voit que d'un oeil Tu peux mettre ta main comme ça Elle voit pas qu'il y a la main Mais c'est pas l'oeil Par contre là elle la voit Pas non plus Par contre ce chat c'est un chien Enfin ce chien c'est un chat C'est vraiment genre Regardez C'est juste la vieillesse C'est rien C'est pas grave En fait elle s'habitue très vite Ce que m'a expliqué le veto C'est qu'on aurait pu l'opérer Mais il y avait des risques Et là elle s'habitue très bien A voir que d'un oeil Et puis même au bout d'un moment Elle ne verra plus rien du tout Et en fait les chiens s'y habitue très bien Quand c'est petit à petit Comme ça Ils prennent leurs repères Ah ouais elle s'en t'appelle Elle fait un câlin à papa Elle me lèche maintenant Regardez Ca c'est pas un comportement de chien ça De se frotter comme un chat C'est pas un comportement de chien Oh non c'est le cuirail qui fait pouic 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 Oui c'est le cuirail qui fait pouic Oh la Flo par contre elle a fait pouic pouic Tous ceux qui ont des chiens là Ca pue hein Il pue les cuirails qui le jouent Ah les cuirails il pue de ouf Il sent la vase Pouic pouic Sousou Pouic pouic Sousou Salut Bord 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 Salut Salut canard Ouh la vache Mais eh c'est eh c'est Ah il pue sa mère La pompe elle cherche le jouet Sousou l'a attrapé Ca va aboyer hein Je vous le dis tout de suite Ca va aboyer dans très peu de temps Ah la cam 2 Flo dans la maman Flo amène moi le jeu Ca commence à grogner Flo Asuka Asuka laisse laaa Ah Il faisait un coup de pattes Il y a Flo Il y a sous-dessous elle prend sa grosse patte Elle fait brrr sur la tête de Flo Bah Yanis ça a pas changé On a laissé comme on a fait mon anniversaire en fait On a laissé le canap' comme on l'a mis On trouve ça mieux Donnez le jeu Flo amène le jeu J'ai arrêté la tête de Soussou Elle est où Flo ? Elle est là Elle est tout est La vache Tiens reprends le jeu La vache Il faut attaquer Elle bouge vêtement On a fait ton anniversaire Allez petit nounours arrive à te dire facilement et moi non Ah oui Non mais bordel d'art c'est ça ? Bordel d'art Bordel d'art Bordel d'art ? D'art Ok c'est logique maintenant D'art Mais c'est écrit de manière psychologiquement pas possible pour mon cerveau Tu donnes ? Mon chat disons moi n'arrive même plus à se gratter avec sa patte arrière Par contre si je tends la nourriture il tombe dans mon... Mais c'est ça tu vois Mais elle des fois Flo elle fait du cinéma vous avez pas idée hein C'est elle est là elle a l'article de la mort Il n'a plus qu'une patte le lapin Et puis d'un coup c'est euh... C'est bizarre d'ailleurs C'est un peu bloc Attends faut que j'enregistre ça Ni deux jours Il faudrait que je la relis au stream deck ce truc là C'est pas mal Bah va chercher le jouet Pfff On a vraiment les animaux qu'on mérite hein Mais j'ai plein de jouets là Bon comment ça va ? Je l'aurais déjà demandé sur insta Ah Et ils t'ont répondu quoi ? Euh... J'ai pas regardé Non je rigole J'ai répondu à tout le monde en plus pour une fois Euh... Non ils m'ont dit que ça allait bien pour la plupart Il y en a quand même des petits soucis de la vie quotidienne Voilà personne n'est bon Non je reste tranquille hein c'est normal La vie est un vitamin Des fois c'est pas fiable Euh... Alpine Loop Merci t'abonner avec Prime Merci Ah non pas l'ASMR ici Je déteste ça Je ne supporte pas l'ASMR Sinon je vais être pas content comme quand tu t'es fait mal non Apollo Au moins les gens verront Les gens verront que je ne mens pas Ca va ? Quoi ? Tu as kiffé le ménage ? Moi Ok Ca va Tu fais le ménage Ok Mais depuis quand je ne faisais pas le ménage moi ? Non mais parce que demain je pense qu'on doit le faire Ah d'accord Là il y a des poils un peu partout Il y a des poils un peu partout Il y a des SMR mais nous aussi je veux en faire Salut Alpine Loop Je peux t'appeler Alpine Loop ? Je peux t'appeler Lapin Loop ? Non Alpine Loop Lapin Loop Alpine Loop C'est un lapin dans un loupine Alpine Loop Un lapin Un lapin Alpine Loop Coucou Alpine Loop Comme tu veux tu vois il dit je suis droit Moi ça me fait très rire la SMR Ce matin Moi ça me fait pas rire Un lapin Un lapin A tuer un chasseur Non C'était un lapin C'était un lapin Vous n'oubliez pas mais il y a la grosse qu'elle nous ramenait C'était un lapin Non Ma Sissou Ma Sissou la belle Sissou Bah oui Et Flo Les Flo derrière elles sont tombées Moi Elles sont tombées Mais comme ça on est plus en face on va moins au bout du Rix mais on est plus en face c'est mieux Bonne nuit Non arrête Il l'a vu maintenant Voilà Moi quand je travaille, quand je fais du montage Ou que je suis en télétravail, j'ai ça à côté Elle arrive comme ça et elle me tend le jouet Merci Arfaine Pourquoi tu m'as pas dit à tes souhaits toi ? Vous êtes dernier ? Non je savais pas, ça t'est souhait ? Vraiment rien à faire de moi Elle dit je suis méchant, je suis méchant Mais vous avez vu comment je m'en fous de lui, ça se voit non ? Ah Marion les gens qui mangent c'est infernal Vous avez vu comment elle fait genre dans vous ? Alors que quand la caméra elle est coupée Elle me siffle, elle me jette des trucs à la tête Elle est là, elle me baffe, elle me frappe J'ai même pas le droit de dire Qu'elle s'est fait mal dans Apollo Coutou, coutou Il ment J'ai rien à faire donc je me suis lancé un défi de devoir De devoir tous les SDBWARDS avant que tu en crées un nouveau Je suis au 142ème sur 204 La bordel Et puis il y en a qui sont un peu long Tu vas arriver sur des trucs Ah bah tiens les deux se battent Oh non écoute les deux Regardez Oh ça y est, Flo l'a gagné, t'as gagné Flo, bravo Bravo Flo C'est bien la Flo Elle le lèche C'est bien la Flo Flo t'es sacrément bon En général elle gagne pas un Et elle s'en fout Du coup l'hôtel reprend Soussou, tu te donnes ? Attends, attends, attends Non mais c'est une teigne C'est une teigne Mais la voie pas, regarde, la voie à moitié Non mais c'est une folie Elle le fait exprès Non mais Non mais c'est un sketch les deux là C'est ouf Alors Mais vous jouez bien tous les deux Ça vous plait sa Soussoukame ? Elle est pas incroyable cette caméra Donc on parle 2 secondes d'Insta 360 Mais elle est incroyable cette caméra Qui a de la bagarre, c'est Flo Oui Attends Insta 360 il faut pas les réductions Tiens on va parler d'eux toi J'adore Insta 360 Non Quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Quoi ? Non t'as pas parlé de dire ça Regardez Jusqu'à moins 50 euros à 10 euros Tadam Alors allez-y avec mon code Jusqu'à moins de 50 euros Ok d'accord Attendez je vais essayer de voir Si il n'y a pas mon code Il peut jouer avec ça Normalement oui Il va falloir qu'on le jette un jour ce lapin ce soir Ouais Ça me fait du mal mais bon Il est mort quoi T'as plus le lien Si j'ai le lien mais en fait Tu sais des fois il évolue Euh En fait en gros quand il y a des réductions Des fois il faut un lien global pour la réduction Regarde c'est la fin Aïe 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 Pas en place j'en ai un Hop C'était mon doigt Bam C'est le lien la fin de saison Donc en fait si je fais J'ai modifié mon stream deck J'ai modifié mon stream deck J'ai modifié mon stream deck En conséquence Il est ouf 1.360 Code d'affiliation Ah oui code d'affiliation Et ça c'est quoi ça ? Bon escalation 1.360 Ah mais du coup ça me l'est pas ce que je veux On va mettre ça Copier Coller Je vais mettre ça Définition 1.360 pour commander une canéra Paf 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 fonction de fin de saison on va voir ça marche ok est ce que si je fais ça est pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal j'ai pas mal j'ai même rajouté ça regardez je vais me faire jusqu'au bout et ça pas mal ouais ça n'a pas marché attendez non je vais réussir j'ai un commentaire tik tok sur ma dernière vidéo qui me dit mais combien de parcs as-tu visité car j'ai l'impression que tu es plus dans un parc que chez toi avec etienne c'est un peu le cas c'est ça dans un parc ou au travail à mais le mieux en deux étapes par contre c'est marrant ça attendait c'est parce que je suis en train d'essayer de régler ça mais du coup maintenant on peut mettre des liens donc si vous voulez des réductions en ce moment vous pouvez passer par le lien comme d'abri en affiliation on adore est ce que si je fais ça ça fait pas deux messages voir les tests à goûre sa tour de message pas je t'en as tué maintenant donc si tu as des idées de nouveaux émojis n'hésite surtout pas oh vous avez des idées de nouveaux émojis vous moi j'en ai pas beaucoup c'est un essai un émoji genre de faire rien à voir mais j'aime bien moi moi stp j'ai reçu un dm bizarre sur tik tok comment tu pourrais être aussi belle et fan de parcs bon apparemment c'est choquant parce qu'il faut être moche pas fan de parcs je pense que c'est il y en a en fonction un rapport pourquoi ça m'étonne pas parce que dès que les fans de parcs mettent des photos un peu genre où elles sont pas vraiment dans des parcs c'est plus de ce bas des photos que tu mets je sais pas si c'est sur un station de perso quoi c'est des commentaires comme ça qui apparaissent c'est moi il était un commentaire de ouf aussi une fois sur tik tok mais les gens en fait on est juste parce que c'est une femme et que en gros dans la communauté parcs déjà que la communique parcs n'a pas beaucoup de femmes mais en plus il y en a certains ils sont ils sentent ils sont pas capables de retenir leur leur zizi et du coup bah ils envoient des trucs à la con comme ça et c'est des débiles profonds voilà quoi donc bloqué direct a totalement raison mais voilà c'est les mêmes qui harcèlent les meufs c'est les mêmes qui se permettent de faire ou dire des choses qui vont passer les mêmes c'est toujours les mêmes personnes c'est les frustrés c'est comme d'hame c'est c'est et malheureusement l'autre passion n'y échappe pas et en plus je crois pas beaucoup de femmes battait très vite une target quoi après ce n'est pas que sur tik tok tu appareils sur instagram tu appareils pour tout dès que tu es une femme sont dans un domaine genre tu prends très cher alors j'ai eu un dm un peu genre sur mon physique ou quoi c'est sur insta c'est pas sur tik tok c'est chaud qu'un fan de park c'est pas d'un mec lambda qui passait par là un petit beau track c'est pas mal ça m'horreur c'est nul et un émoji maoka et puis j'ai décidé là dedans airtime en vrai fait toi plaisir toi aussi hein si c'est salut temps et que tu as envie d'en faire à tout fait toi aussi plaisir on a un émoji flou on a un émoji soussou ouais si tu veux et small je sais pas non 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 du coup disney world ce sera pour l'année prochaine début de l'année prochaine je te laisse regarder le bord de l'art il sortira au tout début on en a parlé où le truc tu as 31 ans tu es fan de pas réflexion c'est pour les gains d'envergure ça si les mecs tu sais les mecs qui sont là ils ont une vision du part de réaction qui est la leur on son tape mais qui ne comprennent pas qu'en fait un part de réaction si ça devait se baser que sur les ans sur les enfants ils seraient dans la merde et que c'est juste que culturellement parlant un couple sans enfants va moins dans les parcs et en fait c'est en train de changer notamment pour plus tuéroscope mais c'est que le nombre de personnes qui couple sans enfants augmenter et en fait il y a des gens qui vont n'est pas réaction des couples de gens qui ont 40 50 60 ans qui vont les parcs à deux et c'est tout quoi c'est une question de culture de culture sociale de c'est pas bon moi les gens qui viennent et quand tu pourrais le temps dans les parcs étaient en mode mes frères tu passes ta vie dans des stades et c'est très bien mais bas le temps tu vois un stage pas dans un parc mais vu que dans la tête des gens c'est plus normal de ne voir un match de foot que d'un appare à réaction parce que culturellement parlant c'est comme ça bah du coup ça choque en y en a trois quarts comprennent très bien puis il ya toujours un pourcentage de teubés qui sont là qui en dehors de pas comprendre qui est une première chose quand t'as pas l'habitude que tu connais pas la passion c'est normal de pas comprendre mais il y en a qui ne comprennent pas pas du tout et qui sont bêtes à bouffer du foin et qui comprenneront jamais et qui pour eux t'es un le terme adolescente c'est d'être un adulte qui a jamais grandi ben en fait si j'ai un travail d'ailleurs mon travail en général quand ils me disent ça j'ai en mode si tu vas voir si tu vas chiner un peu sur leur insta sur facebook sur leur linkedin tu vois très vite les gens ils ont pas vraiment de sécurité donc tu arrives à faire les liens très vite puis tu vois qu'ils ont un boulot un boulot miteux alors on s'en fout il n'y a pas de sous métier je m'en tape mais ils ont un boulot tu vois que c'est pas un boulot qui leur plaît tu vois c'est un boulot pour se nourrir c'est très bien comme ça mais du coup tu es en mode juge pas ma vie parce que moi je passe ma vie dans les parcs et que je gagne d'argent en faisant ça en plus maintenant et que j'ai une vie qui est très sympa ben c'est parce que j'ai une vie marrante parce que j'ai décidé d'avoir une vie marrante il n'y a pas de il n'y a pas de voilà ça parce que tu as une vie nulle et morose et voilà que faut forcément que les autres aient la même vie quoi et ça les gens ont du mal à comprendre et je dis pas qu'il faut être fan de part pour avoir une vie sympa des gens qui passent leur week-end dans les stades c'est une vie très sympa c'est génial d'ailleurs si tu as si c'est vraiment un truc que tu dis c'est génial c'est une bonne ambiance avec plein de gens tu es dans un truc qui t'anime c'est pas la question ce que je veux dire c'est que c'est ça mais la peur des gens qui me disent ça c'est les mêmes personnes qui ne bougent pas de leur fauteuil qui font métro boulot dodo pour une femme qu'ils trompent quasiment il ya 50% de chances qu'ils trompent leur femme parce que ben ils sont pas heureux parce qu'en plus ben ils sont juste dans un schéma typique de famille nulle et puis ben voilà et puis font ça puis ben leur vie elle est moisie et ils excèrent les autres qui eux réussissent à avoir une vie qui est la leur en fait ça c'est vraiment le truc à les pires personnes ça bref et une mamie suédoise de plus de 80 ans qui va dans un parc tous les jours et fait les costeurs mais bien sûr c'est travail à côté des réseaux tu vis maintenant de tes vidéos non je fais les deux mais je suis pas à plein temps dans un dans mon deuxième métier je suis à 28 heures par semaine je suis dans un bureau d'études donc je fais des schémas électriques ou en très très gros je fais des schémas électriques et des calculs de notes de calcul c'est dommage et des bénervés bonsoir vive tout à 10 oui bah ouais un petit peu la pape à la cuisine la femme ah merde on était contre le sexisme de la base merde on était contre le sexisme j'ai raté notre rôle n'a pas marché qu'est ce qu'on a mangé à la cuisine tu vois yannis il soutient les villas yannis c'est pas bien les tiennes les premiers de grands sur les de rentrer sur tes gros sueurs marion d'ailleurs chez le fleurie cet après midi à 5 minutes de chez moi et oui je suis amusé d'attractions pour enfants mais oui c'est très bien alors c'est un peu morose que tu es tout seul dedans mais mais quand tu es à plusieurs c'est très cool pour vous êtes avec vous à marcher j'ai les jambes en tout cas je disais parfois allez vous départ prévues prochainement oui oui point 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 on va pas et c'est très dommage moi j'aime bien la ftonie mon italien pas très longtemps j'adore la ftonie bon allez ceci dodo pour moi salut bordelard mais c'est vrai que tu es pas parti encore bisous bon oui regardez au trip up on s'est amusé dans les carousels quand même mais bien sûr mais c'était tellement drôle dans le carousel les poissons magiques c'était extrêmement drôle carousel et n'importe qui t'es entre potes t'as 30 ans tu vas dans un parc très vite tu finis en carousel pour rien il n'y a aucune raison ça s'explique pas mais tu finis en carousel et c'est pas être un enfant c'est pas d'un machin c'est marrant c'est tout non pas sali dedans non plus parce qu'en plus c'est quand même pour les enfants quand on va laisser le temps de rentrer mais sinon c'est tout quoi du 21 août au septembre au 10 septembre ou du coup c'est quoi les trucs la offre de fin de saison sur insta attendez parce que du coup je t'en ai regardé ça moi alors la x4 elle est au même prix c'est le flexi care de remplacement dans un délai d'un an couvrant un dommage accidentel de votre produit ça coûte combien ça ok meilleure vente à t'économise quand même 140 euros sur l'ex 3 c'est pas déconnant c'est pas déconnant c'est pas déconnant après quasiment au prix de l'ex 4 mais moi j'ai très faim j'ai bien faim moi quand même pure vidéo autre caméra ça c'est la meilleure présentation possible voilà comment on fume les autres les autres et c'est tellement vrai les anciennes vidéos c'était tellement comme ça bref qu'est ce qu'on a là t'es trop à voir 2024 d'accord tu as mis 110 euros sur l'ex pro et ça les gars une ice pour à 370 euros j'ai cru que l'ex 4 c'était la voiture non tu viens à schubert wafer cette année non mais à quoi la schubert wafer schubert fur 1 c'est une foire au luxembourg que en fait j'avais j'avais fait post-covid pour aller faire en gros tu avais olympia loping qui n'était pas du coup à l'octoberfest ou machin et finalement il était à la schubert wafer je prononce hyper mal les enfants incontent d'accord là dessus et du coup j'étais allé pour ça ah c'est dans 19 heures ça commence cette année là bientôt jusqu'au septembre et c'est trop bien c'est vraiment génial non là je suis sur la ville de machin que dedans d'accord mais je veux faire ça il ya quoi comme attraction est ce qu'il ya au moins alpinaban attraction restaurant attendez je vous montre donc on à bayern curve starlight c'est quoi starlight le site il est incroyable c'est là qu'on se rend compte qu'en france on peut dire ce qu'on veut les faits vraiment une réputation pourrie mais ça leur coûte quoi ben si ça leur coûte d'argent mais pourquoi les forains se disent pas en france venez on redore un peu le blason on devient un peu classe tu prends après faut que les villes elles suivent aussi les villes elles suivent pas vraiment mais tu fais un truc voilà un peu carré tu arrives tu as la ville dans laquelle tu t'installes elle met une page sur leur site le site est très très beau tu arrives tu as le type d'attraction tu vois ils disent manège de quelle heure à quelle heure ça ouvre qu'est ce que c'est bon description catégorie manège bon description est très limite mais voilà c'est quoi c'est quoi ce qu'on dirait une chose de chenille c'est pour ça animal aïa mais bref par exemple flight ça avance très très fort par contre fait t'inca ou celle géante un mystère gravity c'est ce gros truc qui monte et qui tourne d'être la bois c'est un truc qui est mignon xxl seulement pas dedans mais d'accord ça c'est un truc d'eau flying star d'accord infinity mais tu vois je trouve qu'il devrait redorer le blason s'il ya que ça et non mais pas que ça mais durer de redorer le blason pas oui pas que ça d'accord les forains et faire un truc plus quali quoi je sais pas je pour moi c'est simplement que tu as un top scan tu as un toboggan de chez morgane c'est morgane qui fait ça je crois dis moi si je me gourds les faits forains sont mieux perçus hors france ah mais en allemagne c'est une institution c'est en allemagne europa park c'est fait par des forains fantasia land c'est fait par des forains et 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 la famille bart c'est eux qui ont monté fly quand fly était en train d'être monté par une grue parce qu'en fait quand tu montes un coaster tu as deux façons de faire soit tu montes en général tu montes le coaster avec une grue mobile parce que en fait tu mets trois morceaux tu dois déplacer la grue donc une grue mobile qui coûte très cher et ben la grue mobile qui était prise c'était une grue mobile donc pour fly c'était la famille bart c'est dessus en france on a niglo par exemple chance ride voilà morgan chance ride en france on a niglo ouais mais tu vois niglo sont bien vus parce qu'ils ont un parc parce que les gens sont trop teubés pour comprendre que c'est des fois en arrière mais c'est des fois en arrière et c'est très bien j'ai rien un peu ce qu'ils ont mais voyait pas de gros coasters à schubert refer même pas alpinaban donc je pense pas y aller beaucoup il est où en ce moment où les impères il est à et au prater donc voilà et donc au paix en allemagne et tout c'est une institution c'est un bordel là bas vous avez pas aidé à la vie où tu vas en autriche au prater c'est laisse tomber c'est une fête foraine mais c'est un parc le truc tu vois où il est au prater bon d'accord c'est trop triste il n'y a rien à faire la schubert refer cette année je prononce vraiment mal je suis désolé s'il y a quelqu'un qui sait le prononcer qui m'entend le faire depuis tout à l'heure je fais zéro effort ouais si il y a jules verne tower quand même ça un star flyer magnifique ultra bien thématisé c'est très joli sur jules verne très très cool j'ai pas fait évidemment pas complètement con mais mais très joli à avoir il y avait aussi une tour de chute qui s'appelle hangover 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 j'espère qu'elle y est aussi ça c'était sympa à voir d'en bas toujours ce que je montre pas dedans mais il y a beaucoup de trucs les fois en france c'est prater riddle ça veut dire quoi nan 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 ça s'arrête jamais wow Manège. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Là, on peut voir tous les manèges. Breakdance. Que je lui ai renié là. Enfin, je lui ai renié là. Pourquoi quand je parle des trucs fourrins, je dis manège, je dis le, avant le nom de la fraction, je sais n'importe quoi. Tagada, trop cool. Ok, une will mouse, il y a quand même une will mouse. Bon, si vous voulez voir ma vidéo sur Olympaloping, c'était trop cool, la Schubert Waffe, Schubert Waffe, je ne sais pas comment dire. Et donc le Prater de Vienne, le Prater de Vienne, c'est une fête foraine, en même temps, ce n'est pas une fête foraine. Vous allez voir. C'est en plein milieu de la ville. Le plus ancien parafaction du monde. Arrêtez. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est que le parc sera ouvert au public. 1766, ça remonte un peu. 1766, ça remonte un peu. Merci Briochi Live pour ton abonnement prime. Merci beaucoup. J'aime pas les fêtes parcs qui sont très sérieux, comme la plupart des forains en fait. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est la loi, les normes. Là, il y a un souci au niveau des lois, mais pas au niveau des forains à la base. Après, tu as des forains qui font n'importe quoi, comme tu as des parcs qui font n'importe quoi. Mais il y a des trucs que je peux… Je me suis plongé dans les normes, je suis plongé un peu dans les trucs comme ça. J'ai des échos de certains parcs, de certains employés de parcs et tout. Il y a des trucs que je ne peux pas dire, parce que ce serait très très grave et que surtout, ce n'est pas vraiment de preuves, c'est que des trucs qu'on m'avance et tout. Mais il y a des idées reçues qu'on a qui sont bien foireuses et j'espère me tromper, mais si un jour, tu as un parc qui prend cher dans sa tronche parce qu'il a fait n'importe quoi, avec la sécu et c'est un parc que j'ai en tête entre autres, ça va calmer tout le monde, notamment sur les faits forains. Parce qu'il y a des endroits vraiment, c'est… Tu te dis, il y en a, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont peur, en fait ils mettent la peur au mauvais côté, tu vois. Le parc Saint-Paul, non pas le parc Saint-Paul. Pas le parc Saint-Paul. Le parc Saint-Paul, c'est un procédé en ce moment. Mais non, ça c'est un grand chose. Prater de Vienne, il n'y a pas un autre site pour le Prater de Vienne, plutôt ? T'aimes bien la tour numéro 8, c'est Etienne ? Ouais, bon je ne suis pas fan du truc, qu'on s'en accorde là-dessus, mais ouais. Viner Prater, va tiens, regarde, c'est bien ça. Ça, c'est un… Ça, c'est Trip and Speak, Trip and Speak, vous m'avez compris, vous m'avez compris. Et c'est en fait ceux qui… Enfin, c'est… Une personne derrière ce site, c'est une personne qui travaille à la CDR, qui nous design tout plein de beaux rollercoasters. Donc voilà. Et qui a un très beau site. Et du coup, le Prater, t'as plein de choses. Bon, t'as par exemple, t'as ça, ça c'est un enfer, hein, c'est un vol-arrêt de chez Z'Enferlas, c'est une angoisse absolue. T'as une tour, c'est quoi comme tour ? Ah, elle est trop belle la tour. T'as une très belle tour, t'as des trucs dans tous les sens, t'as plein de choses. Autres réactions diverses, voilà, t'as plein de trucs. J'ai jamais trop y aller au Prater. Et je trouve qu'à fête foraine, elles ont une ambiance qui est différente, tu vois. Moi, je ne suis pas fan des attractions foraines, des flat rides, en fait plus en plus, je me prends à en faire, mais je ne suis pas fan de base pour le principe, pour la sensation, donc je n'en fais pas beaucoup. Mais j'en fais plus en plus. Et dans les fêtes foraines, quand tu fais dans la fête foraine, comment ça s'appelle ? À Foire du Trône ou à Fête des Loches, je ne sais plus, il y avait, vous savez, les bateaux pirates là, mais avec une cage au bout. Ça, c'est incroyable. C'est parmi les meilleures formations que j'ai eu dans un flat ride, c'était là-dedans. Bah, t'as ça qu'en fête foraine et c'est incroyable. Et c'est pas sécurisant. Alors évidemment, il ne faut pas faire le con dans sa cage parce que t'es tenu dans une cage, quoi. Mais c'est génialissime. Et franchement, ça vaut le coup. Rien que pour ça, les fêtes foraines, c'est ouf, puis l'ambiance, les lumières, des trucs comme ça. Bref. L'âge que je ne pourrais jamais faire, je sais comment ça s'appelle, mais comme un gros bras qui se fait, je ne sais pas, 30-40 mètres de long et les gens sont assis en rond. Le bras se balance. Vous voyez, c'est une sorte de gros pendulaire là. Ouais, c'est, ouais. Je n'ai jamais fait ce truc-là. Coucou Xav ! Comment ça va ? Comment ça va ? Donc voilà, quoi. Après, je vais prêter un jour. Oh, il y a un palooping. Giant Frisbee. Parfait, Alphaloop. Oh, il faut que t'es là, pour nous le dire. Pas mal, tout ça. Giant Frisbee. Bah, ça va super. Ça va super. Moi, j'ai fait le Tchécoche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tellement terrifiant. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Merci, Dipilidium, pour ton abonnement. Deuxième mois, trop cool. Vous avez lancé un autre train de live. Vous êtes fou. Merci beaucoup. Vous êtes très, très fort. Non mais voilà, il y a deux, trois trucs à parler. J'ai oublié de quoi parler. Ah mais si, il y a un truc d'ouf, on l'a pas dit. L'eau, il y a un truc d'ouf que je n'ai pas dit aux gens. Ah bon ? On se marier ? Ah bon ? Non, un autre truc d'ouf. De King Holland. Oh ! Il y a ça là ? Bah ouais. Vous êtes vraiment aveugle. Il n'y a pas des trucs dans le décor qui vous a fait un petit... Tu vois ? Un petit truc qui se passe. Genre euh... J'arrive pas. Quelque chose de type circulaire ? Genre là. Là. C'est dur ce que je fais. Je ne suis pas Miss Météo hein. Ou Mister Météo. C'est quoi ça ? Ou une roue. Oh pardon. T'es tout d'un coup. Alors. On va commencer par un truc. Ça, c'est la roue de retenue. Donc la roue du dessous. C'est tout petit hein. Vraiment c'est minuscule. De... D'Apollo. C'est une roue du dessous d'Apollo. C'est ce qui maintient en fait. Ce qui empêche le dérailler hein. C'est tout. C'est juste à ça hein. C'est... C'est pas... Ça n'a pas vocation à rouler dessus hein. C'est juste euh... Tu vois ça... Ça tourne d'ailleurs. C'est une roue qui roule pas. Ouais c'est une roue quoi. C'est une roue en métal en plus. Donc c'est vraiment métal contre métal. Ça fait un bruit d'enfer. Et c'est ce qui empêche que le train se soulève quoi. C'est une roue de retenue. Voilà. Bon c'est pas... C'est juste un système de... C'est pas fait... Ça fait perdre beaucoup de vitesse hein. Evidemment. Bref ça c'est le premier truc. Très cool. Donc en plus c'est sur un modèle... Un... Un zikon. Donc c'est un modèle réputé. Enfin... Très répandu et tout. Et après... Et après... J'ai une roue de Spicini. Et ça... Ça c'est beau ça. Ça c'est très 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 beau. Coucou. Je me vois à travers. Coucou. Je me vois autre chose à travers. Hein ? Hein ? Quoi ? Hein ? Non mais regardez comment c'est ouf. Une roue de Spicini. Un cadeau de Titan 5. C'est un cadeau de Pierre. Enfin de Kingo de manière générale. Voilà. Vous avez vu comment il m'achète ? Il m'achète pour que j'y dise du bien du parc. C'est ouf. En me donnant une roue de Spicini. Donc elle a tourné une saison entière la saison dernière. Ce qui fait que c'est une roue sur laquelle j'ai été. Forcément. Et elle est vachement grosse. Ouais c'est pas mal quand même. C'est une grosse roue. Moi je l'ai portée. Ouais c'est hyper léger. Et je m'attendais à ce qu'on soit plus lourd. Et c'est pas vraiment léger. C'est la plus légère de toutes les roues que j'ai. Je suis trop content. Quand je regarde derrière là j'ai une roue de Boongrang Vekoma. Bon c'est pas une roue Vekoma mais... J'ai une roue de Soquet. Qui est pas une roue de Soquet non plus mais c'est une roue de Spicini. C'est une roue là. La zone pirate elle est incroyable. Xavier elle est incroyable. Ah ouais ? Et bah tout de suite. La zone pirate elle est folle. J'ai trop hâte de faire la vidéo. J'ai des plans de ouf en plus. Enfin vraiment... Elle est trop belle. Ah mais t'as fait un steak aussi ? Pourquoi moi j'ai un steak ? Parce que ça fait le temps tu m'as dit. Ah d'accord. Et du coup j'en ai fait un bonnement pour la traiter pas. Et il en restait deux ? J'en ai racheté un pour lui. Ah d'accord. Ouais j'étais en vrai. Je découvre la vie. J'irai travailler avec Kingo un jour. T'as quel âge Spicini Mega Coaster ? Quel âge as-tu ? Mais oui il va travailler avec Kingo. C'est trop bien. Elle est trop belle cette roue. En fait regardez ce qui est marrant c'est que c'est moulé. En fait c'est un... On dirait de l'alu je pense. Mais c'est bizarre parce que c'est moulé. En fait ça fait ça comme ça. Et de l'autre côté t'as la même chose mais à l'inverse. Tu vois là t'as des trucs de moulure dedans qui sont envoyés. C'est ouf hein. Il doit pas mettre en vente de roue, de l'or à traque dans la boutique. Je sais pas ça marcherait. Il devrait le faire mais... En parlant de tout le moment que j'ai vu que Generator Rollback, super intéressant de voir comment le remettre en gare. Ouais je pense que c'est avec une grue. Je sais pas si c'est très intéressant du coup vu que c'est avec une grue. Parce que je crois qu'il n'y a pas de moyen de le remettre en gare. À moins qu'avec une grue... Ah peut-être qu'avec un treuil tu peux le tirer et le ramener au lift. Et une fois sur le lift peut-être mais ça m'étonnerait. Ah tu vois avec un cap dédié. Bah d'accord on va voir. Ok d'accord. Bah du coup c'est hyper intéressant. Beaucoup plus que ce que je pensais. Ah ouais tu peux avec un cap dédié le faire. Là c'est pas con en même temps. Ouais tu remets en marche le lift, la table de lift. Tu le tirer il s'accroche, tu redémarres le lift en l'air. Putain par contre la charge que doit prendre le moteur. Comment dire démarrage. Moi je veux la maquette de taron que j'ai vu sur insta. Le petit train là. Mais du coup là c'est un morceau de speech unique quoi. Trop belle. Et ça, ça a roulé pendant un an. Parce que je leur ai demandé je me suis dit mais la garniture elle est encore super bien. Il me dit ouais mais ça a roulé pendant un an. Donc bah là je sais pas combien de temps il change. Mais en fait il y a un truc au bout d'un moment il l'échange quoi. Un travail il fait sur l'autre flèche en fait. D'accord. Ouais donc c'est hyper intéressant. Faut vraiment que je parle de ça t'as raison. Faut que je vois ça. Ouais. En fait ça peut être intéressant de parler de l'histoire, le fonctionnement d'un boomerang. C'est un coaster hyper répandu. Ça va être vachement intéressant. Et je peux jongler avec Ruth Piccioni. C'est un dessin de terre ça. J'adore. Je suis trop heureux donc King Holland. C'est vraiment des chefs. En plus il m'offre ça à la fin. C'est à dire je peux dire du mal du parc avant. J'en dirais jamais du mal. Il est trop bien ce parc. Alors j'en dirais du mal si un jour il en dirait du mal hein. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Hop. Pour l'instant j'ai pas trouvé à en dire du mal de ce parc là. Il y a un peu trop bien. C'est beau c'est beau. Moi je vais filmer mais le parc me l'a interdit par peur que le gros débile de journaliste interprète mal la vidéo. Ah. Comment le parc peut t'interdire de filmer ça ? C'était où ? Ah oui c'était à Walibi. Ouais. Oui. C'est normal. C'est pas ton problème c'est que si tu filmes et que tu mets sur TikTok derrière. Mais ouais. Oui c'est en vrai c'est logique. Mais ça me rend ouf que à cause des journalistes on en soit là quoi. C'est pour ça que moi maintenant je passe sur un autre côté. C'est bien les pannes et je montre les pannes. Dès qu'il y a une panne je la montre et je la rassure. Je la dédramatise à fond. Je peux la mettre à côté de la robe Kingo la roue. Ouais mais. En fait. Je dois mettre un bel endroit au centre tu vois. Et avec la lampe ça va faire bizarre. Et la lampe on la verra pas. Merci. Merci beaucoup mon amoureuse. Tu veux pas faire un mot de maths sur le steak non ? Non j'en rend pas faim. Je me suis gavée de n'importe quoi. Ah concertube. Oh. C'est ça le VIP de ma chaîne lui. Coucou la roueade. Ouais j'ai rougie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et Jérôme aussi. A moi Erwan. Tiens tiens tiens. Comment il va le loulou ? C'est dans le thème qu'au sort tube c'est dans le thème. Ça nous correspond. Par contre il va falloir te rappeler quelque chose mon chère Erwan. C'est que c'est par rapport à tes recherches. Et oui. Je sais pas ce que t'as fait quand moi je cherche un rendez-y sur notre live mais... Après si c'est pour se protéger c'est très bien. Protégez-vous. Portez-couverte. Protégez-vous. Très important. Et ne faites pas des bébés avec t'importe qui. Rwann… T'as mis de cœur comme ça. T'as mis de cœur comme ça. H trop « baraqué » Il est dingue. Les gens vont être frivaleux. T'as bonito ! T'as mis de cœur auIA. Parce que je commence un nouveau boulot à Halloween Je t'en dirai plus en MP si tu veux Et je pense pas avoir Ça dépend de quel jour de reposger J'aimerais beaucoup venir à Halloween Et puis on ira deux fois C'est que ça T'as appelé le numéthème Non j'ai pas appelé le num J'ai pas appelé J'ai pas eu le temps de me pencher J'ai vraiment pas le temps de grand chose en ce moment Mais j'ai vu que vous avez Vous avez changé de nom J'ai très hâte J'ai vu qu'il y avait une nouveauté J'ai vu des gens qui avaient appelé J'ai vu vite fait J'ai vu passer ça Évidemment qu'on vient au Parc Mal Event Moi je ne travaillerai pas à ce moment là Normalement Donc c'est sûr que je serai dispo Erwin il veut que j'appelle en live Vous avez vu la com qui fait un peu Non mais Il est où le numéro ? Il est où le numéro ? Il est où le numéro ? Je te l'envoie il a dit Parfait On va le sur EDB Marion tu fais les deux et tu vois là C'est fait Qu'est ce qu'elle dit Marion ? Il peut faire assez AX mais il peut voir du ça Honnêtement Les deux sont très différents Moi je sais qu'Astérix j'allais surtout pour l'ambiance Pour ma presse que je connais beaucoup Astérix Merci Erwan Une nocturne Ouais Mais en vrai dans un sens je me dis Après Halloween C'est quand même pas mal Les gars ça se trouve il t'a envoyé le numéro d'une Ce serait hyper drôle Non Alors écoutez je vais mettre en parleur Oh Bill, Bill, Bill Oh my little boy Just try to stand still And bring me joy Oh please, please Oh my little boy Dry up your tears Find yourself Decoy Decoy C'est le nouveau nom de Walibi Hey below C'est he below à l'envers Walibi ça veut dire he below Ça va faire marrant et effrayant Et oui Et c'est ça qui est bien Non c'est trop cool Et Et ça c'est un truc un peu sympa je pense Et Moi je sais que depuis que j'ai fait J'ai fait un truc Chez Deep Inside Bah tu Ah non tiens à moi tu l'as pas fait Non oui non Mais c'était chez Deep Inside Donc c'est un Nescai Game d'horreur qui est à Paris Pour Halloween et pour Noël Ils avaient fait une expérience spéciale Qui était le Père Noël En mode effrayant Et c'était très très flippant Ça me rappelle un peu ça l'ambiance ce truc C'était extrêmement flippant Donc maintenant le niveau il est tellement haut Que je suis en mode ça va Si je résiste à ça je peux résister à peu près à tout Donc c'est cool Moi déjà à four au citroux j'étais pas bien en dernier Non mais c'est trop bien si tu es un WBJ tu vois qui fait De nouvelles maisons ont été cette année Et ouais j'ai très hâte Et vous en supprimez certaines non ? Bah attend vous avez peut-être pas dit ça Je sais pas ce que vous avez dit ou pas dit Bref Mais Du coup j'imagine que vous en supprimez certaines T'as pas aimé Alexis ? On a pas dit mais c'est pour du mieux Oui non mais voilà Mais ouais ouais Bon mais évidemment J'espère l'ascarzone cirque elle part Elle est géniale l'ascarzone cirque Elle est trop bien C'est un énorme bordel Ce qui est très bien C'est la fin des journées famille Ça c'est super Nagoulaye Oh putain Nagoulaye Oui que du hard Erwan il aime bien le hard Super je veux pleurer Erwan bravo Je veux pleurer T'as l'air de pas beaucoup aimer les enfants Moi ? Si J'adore les enfants Céleste Ah Céleste C'est incroyable Non c'est juste que pour Halloween Pour moi Un Halloween pour la famille Dans un parc Ça marche pas des masses C'est vraiment pas Le business d'Halloween C'est le business de la peur En fait C'est pas le business Le mode Halloween tel qu'on le voit Dans les parcs américains Ça marche pas en France Ou tel qu'on voit dans la culture américaine Parc américain sauf New York Non mais dans la culture américaine Non mais c'est que de la peur là bas Parce qu'en la culture américaine Halloween en tant que telle C'est tout un truc Aujourd'hui en France Ça marche quasiment pas Halloween On a essayé d'importer ça des Etats-Unis Mais ça marche pas Par contre ce qui marche c'est la peur On utilise ce prétexte d'Halloween Pour faire de la peur Mais en fait la peur Ça anime tout le monde Les films d'horreur Les trucs comme ça Tout le monde en regarde Enfin beaucoup de gens regardent En tout cas Donc ça en fait C'est pour ça que Le mode Halloween famille Ne marche pour moi Pas vraiment en Europe Pour ces raisons là Je dis pas qu'il existe pas Je dis qu'il ne marche pas Et même si il y a une poignée famille Qui serait prête à venir C'est pas parce qu'il y a Halloween Qui viendrait spécialement Alors que des adultes Ou des ados Là c'est carrément ça Erwan en fait Il est juste venu faire sa pub Mais il a le droit Un film d'horreur ma vie T'es aussi un film d'horreur ma vie J'adore un film d'horreur J'ai une très très grande fan Ah je crois que tu t'es désiré Je suis une très très grande fan Imagine moi Il n'y a pas qu'il faut que je te montre En vrai On n'a pas le temps Ça fait deux semaines Qu'on a commencé T'as vu Rec Ça fait depuis janvier Qu'on bosse sur une maison montée Je pense que ça va être pépite Le thème est fou Mais Attends L'année dernière il y avait quoi L'année dernière t'avais le Le wagon Le mode enfant T'avais une thème Qui était quand même Enfin Le train là C'était super t'aimer Alors que c'est pour les enfants Tu vois C'était du coup L'intérêt était moindre finalement Parce que Les enfants n'étaient pas trop Enclins à venir là-dedans Mais Mais c'était C'était trop cool La maison montée pour enfants Elle était trop cool Et Enfin pour les personnes Moins guéries Et par contre Ouais je me rappelle De la mine Bon la mine toujours très bien Mindblast Qu'est-ce qu'on a de bien On avait la On avait la On était rentré par les trous Souterre et tout ce truc Son humour Le wagon doublerait de taille Ce serait cool Nagulai Nagulai et Attends Il y avait Nagulai Et l'autre là The Curse of a Moon Caotie était modifié Avec la petite lumière Ouais ouais C'était trop bien ça Ça c'était vraiment trop bien Non non Ça c'est non C'est trop cool The Curse of a Moon A Moon Il faisait vraiment peur en plus Mais Le premier Alors C'est pas mon téléphone Pourquoi elle vole mon téléphone Les dames C'est quand le premier jour de la saison Le 12 Octobre Mais c'est pas avant On va envoyer le 12 C'est un quoi Samedi Marion c'est The Curse of a Moon Est-ce que Tu peux en avoir mon téléphone Il te plaît Oui Refait en réaction avec Une thématique propre au parc Original ou alors En réaction tirée d'une licence connue Les deux Tant que c'est bien fait Bloque ton 19 Faut que je bloque mon 19 Et où ton téléphone ? Parce que j'ai fait sûrement Faut que je bloque mon 19 Tiens Et voilà Celle-là Il est incroyable Oh non mais Il était très très bien Je la note Le 12 Soit le premier jour Soit le premier jour prolongé Le 19 Ah oui c'est vrai qu'il jour prolongé Il y a toujours ce truc de De musique Comme avant Je ne sais plus ce que vous avez annoncé Ou pas annoncé Ce qui n'a pas été annoncé Je ne sais pas mais Je ne sais pas si ça Ça en fait partie Spitionnier avec le web Mille fois C'est trop bien Spitionnier Je ne serai pas là Ouais Ouais Le 19 Oui 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 Il n'y a pas d'hier Un flot Les opérateurs Spitjeni Surtout à fond En fait Ils ont découvert Que Spitjeni Quand tu as un opérateur Un peu à fond Bah ça marche encore mieux Qu'avant On le sent que les gens Sont hyper contents Ça rajoute au truc De l'attraction un peu sympa Et du coup Bah ils laissent des gens Un peu motivés Bah marian Le problème C'est que la dernière fois Que j'ai fait Enfin La dernière fois Que je fais une maison En théâtre J'étais cramponnée A la personne avec moi Et j'ai vraiment très peur Et elle veut venir Envoyer mes jeunes Ah non du coup Je ne peux pas venir Mais tant mieux Tu aurais pété ton crâne Parce que eux Oui mais j'aime déjà T'es obligé de trouver Ces zones de peur T'es obligé Ou alors Tu fais un détour Mais même pas Je pense même pas Mais c'est Enfin J'ai commencé à faire La saison où ils ne buvaient jamais Halloween Il y a 7-8 ans Facile Déjà J'étais avec mes potes Léa et Alice Il y en a une Elle s'est retrouvée Allongée sur une table En mode Le mec La fait s'allonger Sur une table Et tout machin Après Lui elle s'est fait Soir sur une chaise Et j'aurais eu Tous ses voeux Et tout machin C'était en enfer Mais c'est vrai Qu'elles étaient à peu près Fous Parce que franchement Et les gens hurlaient Et tout C'était dans 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 l'asile Bon en fait C'était une piste De autotomponneuse Géante Ils ont besoin d'asile Mais hallucinant Tu aurais jamais reconnu Que c'était une autre truc Autotomponneuse C'était Faut essayer de trouver Sur internet S'il n'y a pas des trucs Moi ça me fait peur J'aimerais bien Ne pas Ah ouais mais Être trop réactive à ça Mais malheureusement Parce qu'en fait Là si tu viens Tu vas péter un jour En fait Il faudrait que tu Asileum Elle était tellement bien Non mais regarde ça Regardez Ça c'était C'est Walibi Belle jeune femme Fan Qui a fait ça Et en gros Qui a partagé ça Mais c'est le thriller D'Asileum Et en gros T'avais genre Je vais pas mettre le son Mais en gros C'est vraiment Ouais mais c'est Rowan Je crois que c'est vrai Ça y'a pas encore Bref En fait j'ai pas vu C'est pas un thriller Vraiment mais Tu vois il y a des salles Comme ça C'était vraiment Bien fait de ouf J'ai kiffé cette maison T Bref c'est pas vraiment ça Ouais il y avait des Tromboscopes partout Par contre Enfin c'était un enfer Non mais en fait C'est surtout L'extérieur Que je vais vous montrer L'extérieur Il faisait genre Ah voilà Là c'est Walibi Band Non mais si on peut Marion Mais par contre Attends toi A ce que je sois cramponnée Ça c'était une Ça c'était une De mémoire C'était un truc Autoponneuse ça Entièrement recouvert Ça faisait un agile Et tu passais par l'arrière Et tu rentrais par Une porte comme ça C'est Une maison hontée Que j'ai faite Qui m'a le plus marqué De par le côté Vraiment flippant Du truc Mais t'as passé vraiment Dommage que En vrai J'aimerais bien Essayer Le truc Mais Astérix Tout le monde Tu t'en sors Comment tu t'en sors A Astérix Bah je t'étais avec toi En dernier On va t'en souvenir Non mais pour la maison T'as pas fait Grosse mutuelle T'es avec toi On l'a pas fait Enfin on était pas à côté Non mais On a pas fait Mais on t'a avec toi On va bon signe Ben vas-y Après on va pas trop peur A Astérix Ça va mais en fait ouais j'étais pas rassuré quoi c'est cool de repartir avec un nouveau concept mais oui bon on voit qu'à lui vous cherchez un petit peu des concepts à voyager des jeunes à reprendre certains trucs et à repartir sur certaines bases et tout c'est très bien et j'espère que parce que on voit avec certains maisons-té qu'il y a eu des tests que tu es comme ça mais c'est très bien mais du coup mais du coup là on voit que ça continue on se dira quoi bah allez tu vois la zone digi ou pas je sais pas si moi je ne veux pas te faire trouver assise là on est là moi qui a des trucs pas mal mais c'était long c'était long c'est un enfer c'est extrêmement ça manque un peu de déco au niveau tiki waka et conda je trouve est-ce que le parkourner madrid est cool à faire le parkourner madrid il est cool à faire maintenant il n'est pas très bien géré donc si tu y vas prendre des fasse-passe cherche même pas à prendre des fasse-passe ouais c'est moi ouais c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi il ya moi aussi je mors que mini express est considéré comme un coaster sur coaster contre oui parce qu'il a une oui parce qu'en fait il a une chute avec une bosse comme comme chiapasse toute l'année c'est blindé bah c'est mal géré nous on n'a pas eu de fasse-passe tu vois on était on est allé en septembre octobre on n'a peu besoin de fasse-passe mais il ya des moments j'ai un pote qui en fasse pas déjà je crois qu'on a fait une attraction ça saouler d'attendre pour un petit truc à la con pour créditer mais en vrai tout attend un petit peu quoi on attendu quand même une heure et demi pour pour gotham voilà à chaque fois t'attends et l'os tous à des lobes ouais j'irai un jour à l'os tous à l'est tu l'avais fait toi très grave tout bas vous faites qu'en japon ou la japon r1 n'est pas tout de suite mais est-ce que faire les us avant japon fera le japon j'aimerais beaucoup moi c'est un mais plus grave d'aller au japon surtout les parcs japonais surtout tokyo disney si quoi et tienne qu'elle est ton parc de rêve à part d'hollywood silver dollar city de l'autre l'autre peu l'autre version ça a l'air d'être fou disney si mais mh en mode malédiction d'un tiki dans exotic world bon je vais sortir les fifis disney si c'est vous mais ouais je n'ai si on vous savez je veux voir une vidéo parlant de la coste heures 2 des mois gamin il y aurait beaucoup de choses intéressantes comme les lift ascenseur sur les bûches et les trucs qui part direction des switch track pour l'instant les informations côté de fait aujourd'hui je les trouve ridicule donc ça m'a saoulé j'ai suivi ça ça m'a embêté de ouf je trouvais ça pas intéressant au genre je peux le mode bah ouais en fait il n'y a aucune info fin il s'il distille les petites infos comme ça les fins au bout d'un moment les gens attendent depuis tellement longtemps faites-leur une vraie réveil et fait l'heure en fait donc voilà en mai 2025 c'est pour ça ok bah regarde mais ça peut voir le coup de prendre un petit va se passe quoi après moi on l'a fait sans en mai il ya des vacances en mai non il ya un peu 28 regarde les jours fériés espagne ouais regarde les jours fériés en espagne surtout et en france parce que bah en france madrid ça va c'est un peu loin mais pas vraiment tu vas prendre ses vacances en france faire gaffe parce qu'il ya beaucoup de français qui ont oui les questions pas de s'y parle ok vous avez bien une vidéo d'erwan ou pas et qui est costa tube il a fait une vidéo les enfants il a fait une vidéo bassement sympa sur un parc tout pourri en orlando mais c'est marrant parce qu'on sent bien le parc pourri ça m'a fait rire c'est pas content et pour car on se pas comptant dans un parc faut vraiment y aller un tu dis sympa parce que je râle non non la vidéo est sympa parce qu'elle est sympa la vie dans les mêmes elle est sympa et surtout bas la caméra avec les quels tu chimes elles chopent bien de lumière donc c'est bien avec le soir ça rend bien et puis bah surtout tu as quand même ce côté tu as quand même ce côté vidéo est bien pour ce qu'elle est c'est marrant parce qu'en plus des fois on te voit dedans quand on te voit au premier rang du coaster passer et tout ça c'est drôle et 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 je sais plus ce que je vais dire d'autres qui me disait que il y avait un truc quoi il est un des crapauds dans le jardin il est gros parce que les crapauds c'est dangereux pour les chiens mais oui du coup la floride c'est la vidéo elle est sympa parce que parce que tu ressens bien le parc un peu moisi et ça transpire à travers la vidéo c'est marrant voilà quoi bref est allé voir la vidéo sur frais perthuis allez avoir aller mater ça et dites moi ce qu'on a pensé à la fin je me suis donné pour le montage donc j'ai hâte d'avoir vos retours en voilà pour ceux que j'ai pas eu encore les retours bref voilà c'est quoi ça oui c'est bon ça bon on va couper le live là les enfants c'était sympa ça fait longtemps qu'on a n'avait pas fait de live on va essayer d'en faire plus mais bon si j'ai le temps pour l'instant j'ai pas le temps donc voilà de quoi je dis on va essayer après je sais pas qu'on va réussir mais je vais aller la voir avant d'aller me coucher elle dure pas trop longtemps en plus debout 5 heures ah ouais faut vraiment que tu es touché est ce qu'il y a à l'ouverture le matin gotham oui côté que ce travail a des épais en op et aujourd'hui j'ai vu un groupe de six personnes débarquer avec des t-shirts plein de coasters en train de parler des infos que donne certaines personnes après avoir test la démo à gamescom je suis en train d'écouter et on apprend et on pour en apprendre un max a trop bien ok d'accord c'est marrant c'est marrant ok et ben bonne soirée à tous moi j'ai un crapaud à les choper à les ramener ailleurs je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous dis à très vite et puis puis on se voit sur un live dans la vidéo voilà des bisous bisous à tous non c'est plus là bisous